Bonsoir ou bonjour, je ne sais pas à ceux qui vont nous écouter prochainement. Alors voilà une nouvelle émission de Radio Vostani qui devienne rare bien évidemment. Alors une émission qu'on a intitulée dans un grand consensus le culte de la charogne. C'est-à-dire qu'après la pandémie en fait c'est la guerre, voilà. Bon on va tenter de discuter sur un terrain peut-être moins convenu que celui qui nous est imposé avec nos amis et camarades qui sont tous connectés. Personnellement les termes qui sont abordés ils font un peu partie de ma matrice originelle. Cela a obtenu à cœur notamment parce que je suis un ancien directeur de conscience, l'un des derniers même presque malheureusement ou heureusement en France. Je ne sais pas trop comment on pourrait dire ça. J'ai eu l'honneur d'être un des derniers directeurs et comme fils d'un insoumis, des guerres coloniales. Alors finalement ce son, moi je ne le concevais pas bien évidemment et vous non plus sans cette convivialité. Donc merci aux habitants de la Lune d'être là. Je voulais le savoir de vous expliquer. Alors je dois avouer que je n'étais pas personnellement très convaincu de participer personnellement. Alors vous avez des choses à dire peut-être moins un peu moins pour plein de raisons. Je ne sais pas pourquoi peut-être pour diverses raisons qui me sont propres. Mais finalement, alors la discussion avec Georges m'a un petit peu réchauffé parce qu'on a besoin de convivialité, on a besoin de partager des moments et des échanges. Et sans ça, je ne voyais pas trop trop l'intérêt. Mais surtout ce qui m'a un peu convaincu, c'est une citation que j'ai envie de donner, qui est très rapide, qui est issue d'un bouquin qui s'appelle « De l'antimilitarisme en France faits des documents » qui doit être des 75-76. Il était chez Hachette, signé par un Jean Rabot, qui est une sorte de compilation et puis d'analyse de ce qu'a été l'antimilitarisme en France. Alors bien évidemment, on va dépasser, on va espérer le cas de franco-français. Mais enfin, il cite un colonel, un rapport d'un service de renseignement des armées qui date du 30 mai 1917. Et celui-ci dit entre autres, après avoir, je dirais, dépeint la situation au sein du front, et de la déliquescence et du remis-ménage et de la désertion des différentes formes de résistance au sein des différents fronts. Après avoir fait tout cela, il donne une espèce de note à la fin de son laïus où il dit « Les sanctions disciplinaires n'auront d'effet que si le ton de la presse et le ton de l'opinion changent. Elles ne serviraient autrement qu'à aggraver le mal. » Et en fait, ça m'a décidé véritablement par participer, à la fois parce que, bien évidemment, comme je disais, c'est partie de mon engagement premier dans cette volonté de transformer le monde, mais aussi parce qu'effectivement, d'une certaine manière, je ne me voyais pas, vous, on ne se voyait pas tous ensemble, je crois, ne pas réagir, alors qu'on ne fait que réagir, peut-être qu'il faudrait réagir aussi, c'est un autre débat qu'on aura peut-être, mais enfin en tout cas, je pense que ça s'est imposé à nous. Alors déjà, je voudrais que tout le monde se présente, pour les habitants de la Lune. On a au bout du micro, on a qui exactement alors ? On a Mélissa. Bonsoir, bonjour, bonsoir Mélissa, oui. On a Sylvie. Sylvie, bonjour Sylvie. On a Georges aussi. Oui, Georges aussi, bien sûr. Donc, ça met du temps à arriver, voilà quoi. Bonsoir, c'est Georges en fait. Voilà, et ben écoutez, il y a Michel ici. Salut tout le monde. Bonjour Michel. Je suis très content de participer à ça, ça fait vraiment du bien. Ça me fait du bien à moi, même personnellement. Tu as parlé de toi, Polo, parce que voilà, il y a des liens pour chacun. Et voilà, je suis vraiment très heureux de collaborer à cette petite papote entre nous. Alors, est-ce que, bon parce que là, on vient de quitter une situation qui était celle de la pandémie, dont on avait déjà, dont je renvoie à les gens qui veulent nous écouter précédemment, sur cette question. On s'était dit, en terminant le son la dernière fois, que finalement, business as usual. Et puis finalement, toujours business as usual, sauf que vient de se greffer dernièrement ces événements sur l'Ukraine, sur la guerre. Mais alors, est-ce que c'est particulièrement l'Ukraine en particulier ? Ça, c'est une vraie question dont on va peut-être discuter. Enfin, en tout cas, le phénomène qu'on appelle guerre, est-ce qu'on a quitté la guerre véritablement ? Est-ce que c'est comme le disent certains stratèges, la guerre avec les armes, c'est une autre façon de faire la guerre que la guerre économique ? Enfin, voilà. Mais est-ce qu'on a vraiment changé de situation ? Bien sûr qu'on n'est plus en pandémie, mais est-ce que la guerre qu'on nous propose, est-ce qu'elle n'est pas... Déjà, dans un premier temps, ce n'est pas une guerre que moi, je qualifierais surtout une guerre des propagandes. Parce qu'on est quand même... On est pris entre des feux. On est pris dans des discours qui nous sont adressés en fonction d'où on se trouve. Mais est-ce que la première guerre qui nous tombe dessus, ce n'est pas la guerre des propagandes ? Alors effectivement, il y a des gens qui meurent. Bien sûr, on en reparlera. Mais est-ce que cette première guerre, ce n'est pas la guerre des propagandes ? Moi, je trouve qu'on est dans une guerre un peu paradoxale, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une guerre qui se déroule en Europe, à 3-4 000 kilomètres de là où on est. Et on ne se sent pas impliqué comme être dans une guerre, en fait. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas nous qui la faisons. Même si nos pays, entre guillemets, c'est-à-dire nos bourgeoisies, évidemment, elles sont véritablement en guerre. Donc c'est un peu le paradoxe de cette période où on fait une guerre, mais sans demander aux prolétaires de la faire. C'est-à-dire qu'on dit aux prolétaires, c'est à certains prolétaires. Donc en fait, c'est comme disait un général américain, on va faire la guerre en Ukraine contre la Russie jusqu'au dernier ukrainien. Donc la chair à canon aujourd'hui, c'est le prolétaire ukrainien, en fait, quoi. Et donc c'est ça le paradoxe aujourd'hui, c'est que nos pays, parce que toute l'Europe, je veux dire, du Portugal à la Lituanie et de la Grèce à la Norvège, quoi. Tous ces pays-là sont des pays co-belligérants avec l'Ukraine et sont en guerre, en fait, quoi. Mais on voit bien que dans nos conversations de tous les jours, tout ça, etc., à part quelques hystériques qui veulent absolument soutenir le Zelensky en question, ou l'Ukraine peut-être, quoi, contre le méchant Poutine, parce que, évidemment, il y a toujours ce jeu-là du bien et du mal, quoi. Eh bien, on n'a pas l'impression d'être en guerre, quoi, alors qu'on est véritablement en guerre, en fait, quoi. Et donc c'est un peu le paradoxe aujourd'hui d'avoir une guerre où nos pays sont en guerre, quoi, où nous, nous ne la faisons pas, quoi, mais d'autres la font à notre place, en fait, quoi. Voilà, c'est un premier petit élément que je voulais introduire, peut-être, s'il y en a d'autres à rajouter des choses. Moi, je voulais revenir sur, quand tu dis, on avait fait l'émission sur la pandémie, enfin, qu'on a eu la pandémie, puis qu'il y a la guerre. Mais en fait, j'ai l'impression, pour moi, c'est une continuité de la catastrophe capitaliste qui est mortifère et qui provoque la destruction de la planète et des prolétaires. La pandémie a fait quand même des millions de morts. La guerre fait des millions de morts, des milliers de morts. C'est une destruction peut-être plus immédiate, mais dans les deux cas, ce sont des effets de la catastrophe capitaliste contre le prolétariat. Donc, il y a vraiment un lien entre les deux. C'est une poursuite de cette catastrophe ou de cette destruction sous d'autres formes, quoi. Voilà. Oui, moi, je dirais juste, pour quand même moduler la question de qu'on ne ressent rien, c'est pas tout à fait exact. C'est pas que je le vis autrement, c'est qu'on le vit tous autrement. C'est-à-dire que, pour moi, il y a aussi une continuité entre l'économie de guerre qui est imposée durant le Covid et ce qui se passe maintenant. On rentre, on est de plus en plus dans cette logique-là d'économie de guerre et où l'inflation, toutes ces choses-là, on le vit quand même au quotidien, même si on n'est pas directement sur le champ de bataille. C'est ça, oui, oui. Mais c'est des conséquences secondaires, je veux dire, quoi. L'inflation, les augmentations des pâtes, alimentaires, tout ça, etc. Mais je veux dire, on n'est pas... On n'a pas nos enfants qui sont envoyés au front, comme en Ukraine, par exemple, ou en Russie. En Russie, c'est encore moins évident, quoi. Mais je veux dire, on n'a pas cet aspect-là, quoi. C'est ça que je voulais remarquer dans ma première remarque par rapport à ce qui se passe actuellement. Mais on a des contre-coups et on le ressent autrement, quoi. Oui, surtout que c'est vrai que c'est quelque chose... Je veux dire, c'est humain de ne pas avoir envie même d'entendre parler de la guerre. Moi, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais mes premiers éveils militants, bon, sur toute une série de questions, m'ont amené à un moment à rencontrer des militants expliquant la fonction de la guerre dans la société telle qu'on la connaît, sur le capital, la fonction, la fonction de destruction et donc l'inéluctabilité, la chronique d'une catastrophe annoncée. C'est-à-dire qu'on te dit, non, mais ça, ça fait partie de l'ADN du capital. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, j'étais tout jeune militant, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur. Je ne voulais pas entendre ça. Et donc, je pense que, bien sûr, plus on voit la catastrophe, Mélissa, tu parlais de catastrophe, donc on peut relier aussi la question de ce qui s'est passé avec le Covid, les pandémies, maintenant la variole du singe, etc., le réchauffement climatique et tout. Enfin, voilà, tous ces éléments-là, en fait, on n'a pas envie de, non seulement, comment dirais-je, on n'a pas envie de l'affronter, on n'a pas envie de vivre, on n'a même pas envie d'en entendre parler. On a l'impression qu'en parler, c'est glisser maladroitement quelques mauvaises idées aux imbéciles qui nous gouvernent. Donc, non, non, surtout que, laissons ça de côté. Donc, je pense que c'est un réflexe à la fois, si on veut, qui est un peu consternant, parce que tu te dis, c'est des gens, des enfants, des personnes de même condition sociale qui sont en train d'encaisser ça à quelques milliers, même pas à kilomètre de chez nous. Et en même temps, voilà, il y a ce truc de dire, non, non, mais je ne veux pas le savoir. On l'a vu avec le Covid, tu dis, enfin, ce n'est pas possible de voir des personnes à ce point endoctrinées, tu parlais d'endoctrinement, Polo, que voilà, qui mangent tout ce que l'État dit, qui obéit. Enfin, voilà, je ne vais pas revenir sur le thème du Covid, mais c'est évident qu'il y a une série de mensonges et de délires qui ont été aussi construits autour de ça et dont on voit l'effet aujourd'hui. En fait, on voit l'obéissance, la soumission. Donc voilà, moi, je vois les deux. Je pense qu'effectivement, on n'a pas envie d'entendre parler de la guerre. On a envie de mettre ça de côté et on se dit, ouf, ce n'est pas chez moi. Tu vois, il y a une réaction comme ça. Et en même temps, c'est la pire des réactions. Parce que ne pas comprendre en quoi ce qui se passe pour nos frères là-bas en Russie ou en Ukraine, forcés à les combattre ou je ne sais pas par quelle idéologie convaincue d'eux ou ceci, cela, je veux dire, c'est ce que nous, on peut vivre. On a pu vivre avant. On pourrait vivre dans le futur. Donc, bien sûr que c'est indispensable de s'y intéresser. Alors, encore une fois, en fait, il nous est demandé, j'ai l'impression quand même, comme précédemment, de garder la tête froide, de ne pas perdre la tête, en fait, encore une fois. C'est difficile quand même de garder, de rester clair à la fois dans son éthique personnelle, dans les manières dont on se comporte, dans la manière dont on peut énoncer éventuellement quelques propos. C'est très difficile. Encore une fois, en nous demandant de garder la tête, comment on peut garder la tête froide dans ces moments-là, dans ces circonstances-là ? C'est quand même compliqué. Oui, oui. Bien sûr, c'est compliqué. Moi, je pense quand même que c'est difficile d'aborder un thème, c'est pas un thème, la réalité de la guerre, sans d'abord parler du fait qu'il s'agit sans doute de l'acte le plus anti-communauté, qui soit le plus anti-communiste, si on veut dire, le plus anti-anarchiste, ou le plus anti-... je ne sais pas comment on peut le définir. C'est-à-dire que si on parle et on réfléchit du point de vue d'une société où n'existerait pas le profit d'argent, l'État, les classes sociales, etc., tu te dis que la guerre, c'est vraiment sans doute le moment le plus anti-communiste qui soit. Donc, je crois que c'est d'abord important de se rendre compte que ce qui est en train de se passer, ce qui se passe avec la guerre capitaliste, ce n'est d'abord et avant tout que le résultat chaotique des rapports d'argent et la concentration de destruction de tout ce qu'une société basée sur l'exploitation engendre comme conflit. Donc, c'est vraiment important de comprendre que la guerre n'est rien d'autre que l'anticommunisme, pour moi, le plus total. Le moment où l'absurdité d'un système qui met en avant l'intérêt et les besoins de l'économie plutôt que ceux des êtres humains montre toute sa force. Ça, c'est la guerre. C'est l'expression totale de ce qu'est l'anti-humain. On envoie des êtres humains prolétarisés qui sont payés ou pas pour servir de chair à canon ou de bourreau pour d'autres humains prolétarisés. Ça n'a juste pas de sens d'un point de vue humain. Et que ce soit les prolétaires russes ou les prolétaires ukrainiens, aux ordres de leur État, de leurs bourgeois, qui commandent les armées respectives, sont envoyées de façon plus ou moins massive et font l'objet de spéculations stratégiques croisées qui, en fait, en définitive, ont comme conséquence de liquider un maximum d'entre eux au moyen de gaz chimique, bombardements, mines antipersonnelles, napalm, armes nucléaires, etc. Et ça, qu'ils aient été enrôlés, engagés par la patrie numéro 1 ou la patrie numéro 2, ça ne change rien. Je veux dire, du point de vue du prolétaire, il est confronté à une destruction qui n'a juste pas de sens. Donc, pour moi, la première chose que je trouve qu'il faut dire, c'est que la guerre, c'est le moment le plus contradictoire, le plus anticommuniste qu'il soit, le plus anticommunauté, le plus anti-humain qu'il soit. Et donc, je pense que, voilà, Paulo, tu parlais de ta propre expérience, l'objection de conscience et tout, je pense que le refus de la guerre, le refus de toute guerre, toute guerre, de toutes les guerres. Alors, on peut dire, sauf la guerre sociale. C'est-à-dire que quand tu combats, évidemment, l'oppression, l'exploitation, l'esclavage, tu n'es pas dans ce qu'on appelle une guerre, voilà, une guerre capitaliste, ou une guerre commerciale, ou une guerre, voilà. Mais sinon, toutes les guerres sont contre l'humanité. Toutes les guerres. Il n'y en a pas une, il n'y en a pas une qui mérite qu'elle soit retenue, quel que soit le prétexte de libération, de ceci, de cela, etc., qu'on utilise à chaque fois, évidemment, pour quand même obtenir le résultat escompté, ou en tout cas le résultat nécessaire, c'est pas ça, c'est même pas, il n'y a pas de complot, mais le résultat nécessaire pour le capital, c'est destruction massive d'êtres et de choses, pour relancer, enfin voilà, parce que c'est la seule chose qui permettrait de relancer un cycle d'expansion du capital. Donc pour moi, voilà, je résume ça et je m'arrête là, mais commençons, si on veut, avant même de parler de l'Ukraine, ou du Vietnam, ou du Congo, ou de n'importe quel endroit où se déroule la guerre, de comprendre que la guerre est le moment le plus anticommuniste qui soit, le plus anti-besoin humain, et la guerre aide aussi, ce qui correspond le mieux à la nécessité, après des années de croissance, à la nécessité du capital de détruire un maximum d'êtres et de biens. Ce n'est pas une volonté délibérée, il n'y a pas monsieur capital qui dit tout à coup, allez, on va démolir tout ça, ce sont les contradictions générées par le capital qui mènent à un moment donné, des puissances à s'associer, et oui, avec les limites de la croissance que rencontrent telle ou telle puissance associée à d'autres puissances, à un moment donné, ça va se cogner forcément, et le résultat, c'est destruction de biens, de prolétaires, et hop, là on est parti pour une nouvelle phase de reconstruction. Oui, c'est très important ce que tu dis, parce qu'on a l'impression, en écoutant les discours médiatiques, qu'il pourrait y avoir une guerre sans mort, ou en tout cas, oui, on découvre bien évidemment des viols, des assassinats sur les traces des éventuels militaires, mais comme si c'était quelque chose de presque anormal, alors qu'elle est consubstantielle, enfin, tout cela est consubstantielle à la guerre, enfin, il n'y a pas de guerre propre, il n'y a pas de guerre sympathique, il n'y a pas de guerre sans viol, enfin, c'est consubstantielle, et c'est très intéressant que tu le soulignes, que la guerre soit consubstantielle au capitalisme, c'est peut-être l'une des choses qu'on entend finalement assez rarement, comme s'il pouvait y avoir des guerres sympatoches, avec des droits, et pas de morts, finalement. – Mais ça, c'est aussi la puissance du capital aussi, c'est aussi la puissance du capital qui se reproduit en permanence, et qui essaye, par une puissance qui est une puissance sociale, de nous rendre amnésiques par rapport à notre passé. Ce qu'on dit là n'a rien d'extraordinaire, d'autres l'ont dit avant nous, quoi. Même un social-démocrate comme Jaurès, vous imaginez, c'est un gars qui n'est pas ce qu'on a raconté, mais ça, je pourrais le développer par après, si vous voulez, autour de la Première Guerre mondiale, quoi. Mais même Jaurès avait une phrase que moi j'ai toujours retenue quand j'étais plus jeune, un peu comme Michel, quoi, que de vieux social-démocrates un peu radicaux me racontaient que le capitalisme porte dans ses flancs la guerre comme la nuée porte l'orage, en fait, quoi. Et donc il y avait cette liaison qui était faite entre les deux, quoi, c'est-à-dire que la guerre n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, que c'est lié à un rapport social, quoi. Et moi j'irais un peu même plus loin que Jaurès, je veux dire que la guerre apparaît aussi avec les sociétés de classe, quoi. Mais bon, là, on rentre dans un autre débat qu'on ne va pas développer, quoi. Mais, pardon, excuse-moi. Non, non, mais tu as raison, c'est ce que je pensais, c'est que la guerre, c'est viscéralement lié à un principe au capitalisme, comme la misère, comme l'exploitation, et comme... c'est un moment de ce que viscéralement le capitalisme est tenu de faire. Oui, et la guerre n'est pas un élément naturel de l'homme, contrairement à ce qu'une certaine idéologie, même parmi les anthropologues aujourd'hui, essaye de défendre en trouvant des exemples, soi-disant, de guerres préhistoriques qui sont impossibles, puisque dans la préhistoire, il n'y avait pas encore les sociétés de classe. Mais là, on ne va pas aller trop loin, parce qu'il faudrait parler alors de la confusion qu'il y a entre la violence, la violence interpersonnelle, et donc on trouve des cadavres dans le paléolithique, tout ça, etc., et les guerres qui nécessitent alors la construction d'État, la construction d'institutions, dont l'armée, c'est-à-dire de prendre des hommes de la société pour en faire une activité particulière, c'est-à-dire d'organiser dans le corps social une armée qui va protéger ceux qui sont les puissants, et aussi permettre la guerre à l'extérieur, c'est-à-dire aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Là, ça nous mènerait trop loin. Moi, ce que je voulais ramener un peu, c'est dans la suite de l'idée de Michel aussi, c'est que souvent, ce sont, surtout dans le discours bourgeois, nous est donné comme sujet de la guerre, et même pour beaucoup d'historiens, enfin même pour tous les historiens, tous ceux qui écrivent l'histoire, nous disent souvent que le sujet, c'est vraiment l'État, c'est la nation, c'est des choses comme ça. Et donc, on voit bien, qu'est-ce que Michel expliquait aussi, et ce que je voulais rajouter, le vrai sujet de la guerre n'est pas l'État, n'est pas la nation, n'est pas tel politicien ou tel autre, c'est pour ça qu'on a fait tout un foin autour de la folie de Poutine. Je trouvais ça absurde de parler de ça. Le vrai sujet de cette histoire-là, de la guerre, c'est vraiment le capitalisme en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent en fait. Et c'est lui le tout-puissant qui organise tout ça en fait. Parce que, comme disait tantôt Michel, la guerre est un moment aussi où le règne de la marchandise arrive de nouveau à se réaffirmer à un point encore plus élevé qu'il existait auparavant. C'est-à-dire tout, absolument tout, ce qui concerne les humains en fait, doit être tourné vers les besoins du capital. Et la guerre est un de ses besoins, comme Michel l'a expliqué tantôt. On arrive à un moment donné où le capital a produit trop de capitaux. Et quand je dis capitaux, ce n'est pas que les machines, les usines, l'argent et des choses comme ça, mais c'est aussi trop d'hommes, tout ça, etc. Et qu'il faut s'en débarrasser. Et on s'en débarrasse toujours par des guerres en fait. C'est des guerres liquidatrices qui permettent de repartir sur une nouvelle base pour pouvoir de nouveau réaffirmer le règne de la marchandise à des niveaux encore plus élevés. Et donc le véritable sujet de tous ces événements-là, c'est le capital. On préfère, dans le discours officiel, parler des États, faire de la géopolitique, parce que ça, ça m'a surpris aussi. Le nombre de brochures militantes qui nous faisaient des cours de géopolitique, c'était absolument dingue. C'est-à-dire, on avait des calculs sur la production de blé d'un pays par rapport à un autre, les intérêts que telle compagnie a. Évidemment, tout ça joue. Mais tout ça joue dans un deuxième temps. Le premier temps, c'est vraiment le capitalisme qui a besoin de la guerre, en fait, pour régler ses contradictions internes. Et ses contradictions internes, c'est d'un côté une surabondance de capitaux qui n'arrive pas à valoriser, et de l'autre côté, la production aussi de son ennemi, son ennemi historique, j'allais dire. C'est-à-dire que le capital produit lui-même les contradictions qui vont permettre son dépassement. et son dépassement, c'est la révolution et c'est le prolétariat. Et ça, on a tendance aussi à oublier quand on parle de la guerre, évidemment. Et donc, on passe son temps à écrire des tas de phrases et de lignes sur la géopolitique, sur Poutine, sur Zelensky et des choses comme ça. Mais on oublie le fondement même, que c'est vraiment le capitalisme qui est la guerre, en fait. Tout simplement. Et se battre contre le capitalisme, c'est pas se battre contre la paix, enfin, pour la paix, contre la guerre. Ça aussi, c'est une autre opposition, mais ça, on peut développer peut-être plus tard aussi. Une fausse opposition aussi. Se battre contre le capitalisme, c'est-à-dire le fauteur de guerre qu'est le capitalisme, c'est la battre tout simplement. C'est faire la révolution. Tendre vers la révolution. Quand j'ai dit faire la révolution, on en est loin aujourd'hui. Et ça, je laisse la question comme ça ouverte. Quand au bout de huit jours, le repos terminé, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est fini. On en a assez. Personne ne veut plus marcher. Et de cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au civelot. Même sans tambour, même sans trompette, qu'on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Carahone, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. On est tous condamnés, on est les sacrifiés. Huit jours de tranchées, huit jours de souffrances. Pourtant, on a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendons sans trêve. Soudain, dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement, dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Carahone, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. On est tous condamnés, on est les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous, c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens. Car nous n'avons rien, nous autres, les pauvres puretins. Tous les camarades sont tendus là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les truffions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Si vous voulez la guerre, payez-la de votre peau. C'est intéressant ce que tu dis sur la géopolitique. Est-ce que la géopolitique, c'est pas ce qui reste quand on veut pas soit traiter de la question de la lutte des classes ou quand on s'intéresse finalement peu à l'auto-organisation des formes de résistance aussi modeste soit-elle et aussi limitée soit-elle pour masquer l'absence d'initiatives autonomes ? Est-ce que c'est pas ça ? Est-ce que c'est le parent ? Est-ce que c'est pas le cache-sexe d'une absence quand on se rabat sur la question géopolitique ? Je peux dire que ce que tu dis, c'est-à-dire oui, évidemment, dans le sens où la géopolitique permet de traiter ça sur un autre aspect qui n'est pas la chose la plus essentielle. Moi, de tout ce que j'ai lu, la seule chose qui m'a paru intéressante dans toute la littérature que j'ai lue à propos de la guerre et des choses comme ça, c'est un article produit par la CNT AIT le 16 mai 1922. Donc c'est assez récent, pardon. 1922 ? Comment ? Tu dis 1922 ? Ah non, non, excuse-moi, 2022. Oui, d'accord. On se demandait si tu n'étais pas d'un autre âge. Je suis très vieux, donc à ce point-là, quand même. Il peut y avoir des choses d'actualité, cela dit. C'est tout à fait, tout à fait. Même des vieilles choses pour avoir d'actualité, comme tu dis. Et donc, c'était un espèce de recensement de tout ce qui se passe en Russie et en Ukraine, c'est-à-dire où il y a des centres de grouillement qui sont attaqués, où il y a des rébellions, où il y a des désertions. Enfin, voilà. Ils avaient fait un espèce de boulot qui, je trouve, extraordinaire et qu'il faut continuer à développer et à faire connaître et à diffuser, etc., où on voit véritablement autre chose que de la géopolitique, c'est-à-dire où on voit les prolétaires dire non, mais concrètement et pratiquement à la guerre, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui ne circule pas. C'est tout à fait connant dans nos milieux. On préfère plutôt faire des caisses de solidarité pour les pauvres ukrainiens, même dans nos milieux. Ou alors, ça, c'est encore une autre discussion que je ne vais pas lancer maintenant, je la laisse pour plus tard. Ou alors, pour soutenir tout simplement des anarchistes qui auraient pris fait des causes pour Zelensky et l'armée nationale ukrainienne. Parce que ça existe aussi, ça. Justement, pour peut-être mettre les pieds dans le plat, j'ai envie de poser cette question un peu polémique, finalement, mais enfin, qui ne dit rien quand je vais la poser, mais qui peut susciter un débat. Est-ce qu'on ne peut pas au moins, au moins, mais ça n'engage à rien, ce que je vais dire, mais ça peut initier à une forme de débat justement sur ce qui se passe, au moins convenir que c'est la Russie qui a envahit l'Ukraine et non l'inverse. Est-ce qu'on peut au moins dire ça ? Oui, on s'en fout. Non, mais je veux dire, non, mais bien sûr qu'on s'en fout, mais justement, parce que pour tordre des idées reçues, au moins convenir d'un fait, mais qui n'est pas suffisant et qui, je pense, impulse un débat qu'on ne peut pas avoir ou sur lequel il faut absolument quitter rapidement, c'est-à-dire sur l'histoire de l'agresseur et de l'agressé. Parce qu'on peut poser ces faits-là, mais est-ce que ça ne nous permet pas aussi de dépasser ce faux constat pour arriver sur un autre type de plan de discussion ou de, je dirais, de proposition ou d'analyse qui, parce que quand on pose ce débat là, une fois qu'on l'a posé, bien sûr, c'est factuel, c'est comme dire la Terre tourne autour du soleil, il y a des choses que ça peut impliquer, mais ça n'a aussi pas forcément des conséquences sur notre vie quotidienne. Mais enfin, est-ce qu'on ne peut pas au moins affirmer ça ? Ne serait-ce que pour poser ce débat et le dépasser ? Mais ce n'est pas innocent de le poser aussi. C'est une question que je pose pour que ça puisse alimenter le débat. Non, je ne dis pas que tu portes ça. Je dis souvent que ceux qui posent cette question-là ont une autre idée derrière la tête aussi. Alors, laquelle ? Je vais y arriver. Et c'est une question en fait qui n'est pas nouvelle aussi. Et c'est ça qui m'énerve aussi souvent, c'est que cette espèce de fil rouge antipatriotique, internationaliste, contre la guerre, tout ça, etc., que des prolétaires tissent depuis le début, c'est-à-dire depuis, je vais dire, presque deux siècles et demi maintenant, où les prolétaires ont commencé à tenter de s'organiser, à essayer de définir qui est l'ennemi, c'est-à-dire le capitalisme, tout ça, etc., on nous a souvent mis ça en avant. C'est-à-dire, regardez la France en 1914, ce n'est pas la France qui attaque, c'est l'Allemagne. Et comme l'Allemagne attaque, il faut défendre la France quand même. Et là, j'arrive à ce qui se cache de la question. Évidemment, on préfère quand même la France parce que dans la France démocratique de 1914, on peut faire des grèves, on peut élire le Parlement, alors que dans l'Allemagne prussienne, les choses sont plus compliquées. Il y a le militarisme, il y a les prussiens, il y a l'espèce de côté militariste de la Prusse, tout ça, etc., qu'on ne peut pas... Et donc, on doit défendre quelque chose. Il y a toujours un discours comme ça. Et ça, c'est un discours que certains anarchistes, par exemple, ou antifascistes, parce qu'il y a un peu de tout là-dedans, qui tiennent en Ukraine aussi en disant « Oui, oui, l'important, c'est que la Russie soit l'agresseur. » Mais quand tu dis ça, tu n'en as encore rien dit. Parce que quand tu dis « la Russie est l'agresseur », il faut aussi voir, et là, on reglisse de nouveau sur la géopolitique, comment ça a été organisé, cette guerre-là, en fait. Et on peut dire la même chose aussi pour 1914. On voit bien qu'aucune des parties autour de la table de la guerre de 1914 n'est pas plus belliciste l'une que l'autre. La France organise avant 1914 un réarmement massif, augmente de deux ans à trois ans dans le service militaire, passe des accords avec l'Angleterre, juste la veille de 1914 encore qu'il y a le président qui se trouve en Russie pour essayer de signer, pas pour essayer, mais pour signer des accords d'alliance contre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Et donc, on a comme un paradoxe où la France se présente comme étant attaquée alors que depuis des années, elle fait tout pour essayer finalement d'augmenter tous ces processus qui vont vers la guerre, en fait. Il en est de même pour l'Ukraine aujourd'hui. Et on préfère cacher ça et on préfère parler que de l'agresseur. Mais c'est pour ça que, comme disait Michel, on s'en fout. Ce n'est pas l'agresseur et l'agressé qui contournent nous. Et ce n'est non plus pas une guerre offensive ou une guerre défensive. Une guerre offensive, ça serait mal et une guerre défensive, ça serait bien parce qu'on se défend. Mais pas du tout. On est contre toutes les guerres et peu importe qui est le belligérant qui a commencé. C'est ça la question. Non, non, non. Je voulais juste dire que ce n'est pas la Russie qui attaque l'Ukraine, c'est la bourgeoisie qui attaque le prolétariat. Ça, oui. C'est l'autre point de vue. Ça, c'est l'autre point de vue. C'est exactement ça. C'est vrai qu'on s'en fout un peu, mais la question est intéressante. Quand je dis on s'en fout, ce n'est même pas pour provoquer. C'est parce que la réalité de la guerre est expliquée par ceux qui tiennent les commandes. Donc, si tu veux, ce que tu viens de décrire, voilà, Georges, que ce soit par rapport à la guerre 14-18, effectivement, c'est l'espèce d'archétype de la guerre. Oui, là, le texte de Léonie qui explique que plus personne ne se souvient de l'archevêque de Sarajevo, enfin, j'exagère, mais franchement, le prétexte, ce qui a fait qu'à un moment donné, tous ces... L'archevêque, c'était quoi ? Tu vois qu'on ne s'en souvient plus. Même moi, je ne m'en souviens plus. C'est l'archiduc, pardon. L'archiduc. Donc, voilà, on ne se souvient plus du factuel. Parce qu'évidemment que ce factuel est la manière dont on peut essayer de raconter que quand même en voulant défendre ceci parce que c'était une minorité contre les indépendantistes et que les alliances avec la Russie et Chik et Chak et Boum et Bav et Dak, je veux dire, effectivement, tu es noyé dans la géopolitique et en fait, tu es noyé dans l'explication que eux donnent des raisons de cette guerre. Or, dès le moment où tu prends un peu de distance, tu te dis, attends, attends, pour un archiduc à la con, c'est combien de millions de morts ? Enfin, je ne sais pas, tu vois, je veux dire, ça n'a juste pas de sens, cette histoire-là. Donc, dès que tu prends un peu de distance, effectivement, quand on parle de la guerre 14-18, même aujourd'hui, avec le recul, tout le monde dit, c'est horrible, c'est un massacre, c'est... Je ne sais pas, tu as ce truc-là, tu vois, je veux dire, même le patriotisme a dur à émerger d'une histoire pareille. Donc, oui, moi, je pense que la question de... Ce n'est pas qu'on s'en fout, qu'on est indifférent, on est indifférent à la manière dont on va nous piéger dans une défense nationale ou dans une... Voilà, une défense de l'OTAN ou une défense de la Russie ou de... Je veux dire, on va essayer de nous piéger là-dedans pour que ce soit, encore une fois, leur histoire qui s'impose. Et ça, c'est un peu le drame. Moi, je reviens à ce que... De façon très pratique, peut-être je saute un peu... Ce n'est pas sauter une étape, mais de façon très pratique, quand tu te dis qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, je pense que c'est déjà fondamental, mais vraiment fondamental, de faire la publicité, c'est-à-dire de raconter ce que des personnes qui, comme nous, n'ont absolument pas envie d'être engagées dans une guerre pour des intérêts dont on n'a rien à faire, eh bien, comment est-ce que ces personnes peuvent faire sur place pour résister ? Comment est-ce qu'effectivement elles vont faire sauter des centres de recrutement pour dire mais laissez nos enfants tranquilles ? Comment ces femmes ont fait grève, enfin, ont été à la mairie, là, il y a, voilà, le récit, je ne vais pas le donner maintenant, mais qui est aussi dans les textes qui racontent, voilà, quelques éléments de résistance. Et ce qui est dingue, c'est que ça, c'est vu comme une... les éléments de résistance existant en Russie comme en Ukraine, ces exemples-là sont vus, mais simplement parce que c'est l'histoire de notre classe, des gens comme nous qui n'ont aucun intérêt à être bouffés dans une histoire entre concurrents capitalistes, eh bien, ces éléments-là, on n'en parle pas, on n'en fait pas promotion, on n'en parle pas. Quand tu vois même tous les textes qu'on a lus, qui ont été distribués, tu te dis, c'est fou, quoi. C'est trois pages, ça. Enfin, c'est deux ou trois pages pour parler de ce qui est en fait essentiel. C'est ce qui fait que le prolétariat peut construire sa propre histoire par rapport à la guerre. Je vous disais tout à l'heure que, voilà, ces derniers temps, j'avais pas mal, pour toute une série de raisons, relu et retravaillé un petit peu sur ce qui s'est passé durant la guerre du Vietnam. Mais c'est incroyable encore aujourd'hui comment on peut associer la guerre du Vietnam à une histoire d'un grand méchant tigre qui serait des Américains et qui aurait voulu manger et manger le petit peuple courageux vietnamien. Fable que tous les gauchistes en 68 et jusqu'en 70 ont porté et continuent à porter. En oubliant l'essentiel, c'est que si la plus forte armée du monde à l'époque a été défaite, c'est parce que les êtres humains qui la composaient ont refusé de se battre et se sont dit mais attends, on n'est pas tous égaux ici. Attends, c'est quoi cet officier qui vient ici pendant six mois et qui n'a que six mois pour faire sa promotion alors que moi je suis conscrit et je reste un an. Ça, je parle du Vietnam. Et donc moi, pendant un an, je vais essayer de sauver ma peau. Mais cette espèce d'enfoiré, là, lui, il va monter les galons si pendant ces six mois il réussit à bien à envoyer ses soldats au front. Donc à un moment donné, les soldats, ils ont dit attends, on va lui balancer une grenade pour qu'il se calme celui-là. On va d'abord la mettre dans son lit mais on va lui faire comprendre que la prochaine il est pour lui. Les fameux fragging, certaines choses qui ont maintenant émergé mais vous verrez ça dans aucun des grands films hollywoodiens sur la guerre du Vietnam toujours présenté comme une espèce d'immense apocalypse. Pourquoi je parle de ça ? Parce que si on ne va pas chercher notre histoire, l'histoire de notre résistance, l'histoire de comment des êtres humains n'ont plus voulu se battre et ont donc arrêté la guerre, eh bien voilà, on parle d'autre chose, on parle de comment eux imposent leur histoire et leur histoire, c'est l'histoire de leur victoire, je parle de la bourgeoisie, je parle du capitalisme, je parle des nationalistes, c'est l'histoire de leur victoire, l'histoire de leur défaite, du point de vue des rivalités qui les opposent entre eux. Les princes de l'argent se battent et nous on doit écouter leurs commentaires. Ce sont des concurrents, des marchands de tapis qui sont en train de se claquer dans la gueule, qui sont armés de fusils, c'est pas eux qui sont armés de fusils, ils achètent des armes pour après les foutre dans les mains des prolos qui vont aller s'entretuer, ce sont des rivaux financiers, économiques, des conquérants, de nouveaux marchés, tous ces milliardaires associés d'un pays, jaloux des milliardaires associés d'un autre, voilà, on a d'un côté Poutine, on a Trump, enfin on n'a plus Trump, on a Biden maintenant de l'autre, les propriétaires de patrie numéro 1, de la patrie numéro 2 et ils envoient tout ça se faire massacrer. Donc voilà, pour moi, une autre grande question et qui me semble vraiment essentielle si on veut réfléchir à ce qui est en train de se passer maintenant, c'est essayons de voir où nous, nous prolétaires, nous êtres humains, on est concernés et là-dedans, là où je me sens concerné, c'est quand je vois ces mères de famille qui vont à la mairie pour dire vous arrêtez, c'est quoi cette connerie de mobiliser nos enfants et de leur dire que s'ils ne vont pas se battre, on les fout en tôle, moi je ne veux pas que mon gamin aille crever pour des intérêts qui ne sont pas les siens, voilà, et de ça, c'est ça qu'on doit aujourd'hui, donc on doit aujourd'hui faire la publicité en parler, le relier avec l'histoire de toutes les luttes qui ont été faites dans toutes les guerres pour comprendre un peu où se situe l'humain et où se situe le capital. Non mais c'est bien de réaffirmer, enfin moi je trouve nécessaire de réaffirmer que c'est un, que cette question de l'agresseur et de l'agressé, c'est un faux débat et c'est un faux débat parce que c'est un débat de propagande, on le voit bien, je pense que vous devez tous regarder un petit peu les différentes chaînes info, on voit bien qu'il y a 3-4 interlocuteurs qui se déplacent de plateau en plateau, alors je ne sais pas par qui ils sont mandatés, mais qui viennent seriner un discours très idyllique sur une information très contrôlée de la part de la propagande ukrainienne qui verrouille absolument parce qu'on est quand même face à une forme de maîtrise de l'outil médiatique qui est assez absolue, donc il était important je trouve de sortir de ce débat-là pour arriver, comme tu le disais, je pense Michel, sur un débat qui nous concerne nous, qui nous concerne nous en tant que classe et en tant qu'être humain, c'est-à-dire qu'on n'a pas à se laisser piéger dans ce débat en tout cas. Je pense que c'était nécessaire de réaffirmer pour arriver sur un autre débat qui pour le coup nous concerne, mais il est quand même important de dépasser ce cadre-là de l'agresseur et de l'agressé parce que c'est bien évidemment pas suffisant comme problématique en ce qui nous concerne. Oui, exactement. En plus, on est vite coincé, tu as vu dans l'histoire, c'est vrai que quand, c'est ça qui est très coincant, c'est quand on te dit, on te dit, ah oui, la petite Ukraine agressée, bon, tu dis, attends, oui, d'abord c'est pas l'Ukraine en tant que telle, c'est de nouveau les prolétaires du coin qui se font bombarder sur la gueule, etc. Mais tu vois que les choses sont plus complexes, voilà, et alors tu te retrouves dans la position de devoir dire, attends, attends, tu as vu comment l'OTAN essaye de gratter tout ce qu'il veut, un peu comme ce que vient de dire Georges par rapport à la France, on prétend que c'est l'Allemagne qui est l'agresseur et puis quand tu vois la manière dont la France, juste avant la guerre 14-18, est en train de gonfler son armement, faire des accords et tout, donc, je veux dire, tout ça, c'est des rapports de force intercapitaliste, mais on t'oblige parfois, voilà, enfin, on t'oblige, on te met dans la position de dire, attends, oui, il y a un agresseur, un agressé, mais ce n'est pas là que se joue le fondamental quand on te dit la pauvre petite Ukraine qui est agressée, comme on fait à chaque fois lorsqu'il y a un déclenchement d'une guerre, c'est ça, il y a toujours un petit agressé, il y a le gros qui arrive pour le protéger et le bazar se déclenche, donc, voilà, juste pour dire que, oui, il faut effectivement, comme tu dis, Polo, dépasser, parce que je pense que c'est de nouveau, c'est plus un simple, ce n'est pas un symptôme, comment je peux dire, c'est phénoménologique, alors, attention, c'est une phénoménologie qui tombe sur la gueule de gens bien réels, mais je veux dire, par rapport aux raisons centrales pour lesquelles ce type de conflit se dégage, c'est clair que derrière, il y a la nécessité pour le capital de généraliser des destructions, c'est clair. C'est parce que je voulais intervenir sur le fait que tu parles de propagande et aussi de ce qui s'est passé dans l'histoire et justement, ce qui se passe aujourd'hui, il y a quand même pas mal de leçons à tirer et c'est une des choses à faire, je trouve, on trouve que c'est une des choses à faire, c'est de rappeler ce fil rouge, ce qui se passe aujourd'hui avec des anarchistes qui vont se battre pour la défense de la nation ukrainienne contre l'agression russe, puisque c'est ça le discours, ça rappelle des faits dans l'histoire aussi et tout à l'heure on parlait du texte de Stéphane Léonie, ce texte qu'on a lu et qu'on trouvait intéressant qui s'appelle « Adieu la vie, adieu l'amour, Ukraine, guerre et auto-organisation » fait référence à une publication qui est faite sur un site qui s'appelle « Quatre zones », une publication qui s'intitule « Les anarchistes contre la guerre » et qui évoque différentes tentatives de groupes anarchistes contre la guerre, la première guerre mondiale justement puisqu'on en parlait et justement contre ces discours rationalistes qui disent qu'il y a du côté des anarchistes, certains anarchistes ont été défendre l'Union sacrée alors qu'ils étaient anti-militaristes, qu'ils avaient même une propagande anti-militariste révolutionnaire avant la guerre et mais qu'au moment du déclenchement de la première guerre mondiale pour défendre soi-disant la liberté contre le militarisme prussien, il fallait s'engager et il fallait aller se battre et mourir pour la nation. Et donc, tous ces textes sont vraiment intéressants à ce niveau et ce serait vraiment intéressant de les relire parce qu'ils réaffirment la position révolutionnaire qui est de refuser la guerre nationaliste. la seule guerre qu'on accepte c'est la guerre révolutionnaire, c'est la transformation de la guerre bourgeoise en guerre révolutionnaire et en tout cas à l'époque certains anarchistes soit ils ont suivi le mot d'ordre belliciste et ils ont dit finalement on va arrêter le mot d'ordre anti-militariste on va se battre contre les allemands soit ils vont simplement s'exiger ou se faire renfermer comme le coin qui a été qui a passé une partie de la guerre en prison mais certains se sont exilés par contre d'autres anarchistes comme dans le manifeste B16 on dit qu'il fallait continuer la guerre parce qu'elle était juive et aujourd'hui je trouve que c'est important de faire le lien entre ce qui s'est passé à l'époque et ce qui se passe aujourd'hui justement pour qu'on ne reproduise pas les mêmes erreurs d'accepter de s'engager dans une guerre à d'un peu de joie c'est le tango des bouchers de la bilette c'est le tango des tueurs des abattoirs venez cueillir la fraise et la mourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir faut que ça saigne faut que les gens aient à prouffer faut que les gros puissent se poinfrer faut que les petits puissent engraisser faut que ça saigne faut que les mandataires rois puissent empourrer plein la dalle du filet à 800 balles faut que ça saigne faut que les peaux se fassent paner que les pieds se fassent paner que les têtes aillent mariner faut que ça saigne faut avaler de la barbac pour être bien gras quand on claque et nourrir des verres comac faut que ça saigne bien fort c'est le tango des joyeux militaires des gays vainqueurs de partout et d'ailleurs c'est le tango des femmes vattes en guerre c'est le tango de tous les fausses oyeurs faut que ça saigne appuie sur la baïonnette faut que ça rentre ou bien que ça pète sinon t'auras une grosse tête faut que ça saigne démolise en quelques-uns trempe ici c'est des cousins fait leur sortir le raisin faut que ça saigne si c'est pas toi qui les crèvent les copains prendront la relève et tu joueras la vie brève faut que ça saigne demain ça sera ton tour demain ça sera ton jour plus de bonheur et plus d'amour voilà du boudin voilà du boudin voilà du boudin à l'époque les gens avaient l'impression qu'ils pouvaient encore faire la révolution et la guerre est-ce que là la problématique de la révolution se pose je suis même pas sûr on a des anarchistes qui très minoritaires très 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 plus que minoritaires presque quasiment inexistants qui ont encore des des velléités de vouloir rejoindre le front ukrainien en pensant pouvoir peser de tout leur poids sur sur les événements alors que alors on sait très bien que l'armée ukrainienne verrouille au maximum la manière dont ils pourraient se comporter et ce que ça présuppose en fait c'est que se rejoignent totalement totalement l'armée ukrainienne pardon Georges mais pas que l'armée ukrainienne je veux dire toutes les armées oui bien sûr j'irai même plus loin et ça je discutais encore il n'y a pas très longtemps avec un camarade c'est que lui il s'était intéressé fortement à ce qui s'était passé en Syrie en fait autour des printemps arabes et on avait vu le parallèle de ce qui se passe aujourd'hui c'est à dire cette utopie de s'imaginer qu'on peut dans une guerre et dans une armée conventionnelle s'imaginer un moment d'autonomie par rapport à la guerre elle-même à ceux qui te pourvoient en matériel et à ceux qui t'ordonnent parce que finalement on t'ordonne toujours de faire quelque chose sur un front il y a des tactiques il y a des stratégies à suivre des choses comme ça on voit bien par exemple par rapport à la Syrie où au début on a un mouvement révolutionnaire spontané qui se fait et qui petit à petit devient une guerre civile en fait donc c'est une autre forme de guerre aussi bourgeoise entre deux factions bourgeoises finalement qui se disputent le contrôle d'un terrain en fait quoi et d'une population pardon et donc là-dedans on a vu des révolutionnaires de la première période en fait se transformer en chef de guerre dans une deuxième période et donc on voit bien que tout l'aspect guerrier l'aspect de qui te donne les armes qui contrôle les armes te contrôle aussi in fine tout ça n'est pas dépassé et donc les illusions que certains libertaires antifascistes je ne sais pas comment les appeler ou anarchistes même qui s'imaginent en faisant des comités de résistance et en s'engageant sur des bannières anarchistes dans les milices ukrainiennes je te dirais que c'est dans toutes les armées que les armées verrouillent finalement tous ces éléments qui pourraient être un peu disparates pour essayer de les mobiliser on voit bien même l'exemple historique qui est l'Espagne révolutionnaire ou les milices c'est-à-dire ces prolétaires insurgés en juillet 36 pour abattre le coup d'état se transforment en milices et partent à travers toute l'Espagne comme naît la guerre au fascisme comment en 37 on les militarise et donc cette fausse conscience ou cette idée que certains là-bas en Ukraine ont de se dire on peut peser sur la situation en s'engageant et en mettant l'uniforme ukrainien et en prenant les armes que l'OTAN nous fournit c'est une stupidité sans nom en fait c'est ce que Melissa essaie de dire aussi c'est-à-dire qu'il y a des liens à faire avec le passé on ne peut pas être amnésique à ce point-là il y a des choses qui sont presque à l'identique je veux dire même les arguments qui sont utilisés par ces soi-disant libertaires en Ukraine sont quasi les mêmes mot pour mot avec le manifeste d'essai ce qui a été signé par Kropotkin Jean Grave et des gens comme ça qui étaient des anarchistes réputés à l'époque et donc c'est mot pour mot sur la défense nationale sur la défense des libertés sur la défense contre le pays agressé des choses comme ça c'est mot pour mot mais si j'arrive peut-être de la lune mais c'est possible mais il y en a tellement que ça je veux dire c'est un mouvement je pense pas comme dit Polo c'est des petites minorités mais ça existe parce qu'en Occident ici je veux dire à Paris par exemple je vois des milieux libertaires qui relaient cette propagande là là ça m'emmerde là ça m'emmerde et c'est pour ça que je m'insurge par rapport à ça en disant non nous on a d'autres choses à dire on a aussi d'autres choses à revendiquer et là par exemple ce que Mélissa disait avec les anarchistes contre la guerre c'est que Malapesta répond à Kropotkin tiens je te laisse le dire voilà par exemple en 1915 ils sont exilés à Londres tout un groupe d'anarchistes qui répondent qui disent et ça c'est vraiment des choses qu'on peut signer aujourd'hui le rôle des anarchistes quel que soit l'endroit ou la situation dans laquelle ils se trouvent dans la tragédie actuelle est de continuer à proclamer qu'il n'y a qu'une seule guerre de libération celle qui dans tous les pays est menée par les opprimés contre les oppresseurs par les exploités contre les exploiteurs notre rôle c'est d'appeler les éclaves à la révolte contre leur maître ouais et peut-être là-dessus aussi je pense que il faut aussi se méfier je pense que quand tu poses la question Sylvie de savoir tiens est-ce qu'il y en a tellement de ces anarchistes qui et Georges tu réponds non pas tellement mais bon on reporte beaucoup dans les milieux parisiens et on discute de ça et on donne ces informations oui là aussi j'ai envie de dire oui il y a une espèce de spectacularisation aussi autour de je me définis anarchiste j'ai un drapeau noir je vais me battre je veux dire mais ça n'a pas de sens ce dont tu parles par exemple sur la question 14-18 on le sait au moins depuis ce moment-là la question n'est pas comment tu te définis si tu te définis social-démocrate bolchevique à l'époque menshevique ou bien tu te définis communiste il y avait de tout anarcho-syndicaliste syndicaliste il y avait de tout individualiste etc la question n'est pas là la question n'est pas comment tu te définis la question est que la guerre arrive tu y participes ou pas voilà tu y participes ou pas l'anarchie comme programme c'est anti-état donc tu y participes pas si tu dis oui mais moi je suis anarchiste et j'y participe bah oui tu peux t'appeler comme tu veux mais je veux dire tu pars du côté de la contre-révolution ce qui fait la ligne de démarcation c'est ta pratique moi je m'en fous que tu t'appelles anarchiste je m'en fous que tu dis je suis pour la communauté humaine si tu te comportes comme un individualiste de merde et que tu te dis oui oui il faut qu'on réagisse en communauté il faut qu'on ait des critères communs sauf moi bah écoute frère va faire un tour ailleurs quoi je veux dire donc on doit être conséquent avec nos pratiques donc la question de 14-18 et d'ailleurs c'est ça qui est merveilleux quand il y a une fin merveilleux avec beaucoup de guillemets quand effectivement la guerre a été déclarée qu'est-ce qui s'est passé c'est Rosmer en parle d'une manière merveilleuse puisque lui il va il va comment dire il va relever tous ceux qui vont dire oui et tous ceux qui vont dire non et tu vois effectivement dans les milieux militants une énorme majorité de personnes qui vont dire oui mais quand même finalement on a toujours été contre la guerre mais cette fois-ci on se prend et donc tu as toutes les bolcheviques enfin la non pardon la grande majorité des bolcheviques qui sont à Paris qui sont pour la guerre la grande partie des mencheviques qui se mettent pour la guerre la grande partie des anarchistes on en a parlé avec le manifeste des 16 mais à Paris c'est beaucoup plus beaucoup plus large qui se mettent pour la guerre la CNT la grande centrale anarcho-syndicale qui était prête à faire la révolution au moindre coup de fusil ah ben on y va pardon la CGT pardon désolé désolé la CGT pardon donc la CGT à l'époque etc et tout ça fout le camp et puis tu as des minorités tu te dis c'est incroyable quelques individus quelques bolcheviques Trotsky Rosmer donc quelques anarcho-syndicalistes qui écrivent on va dire une feuille de chou qui n'a pas beaucoup d'importance et quoi donc ça veut dire que on doit épouser leur idéologie non il se trouve que indépendamment de l'idéologie dans laquelle ils baignent ben tu les retrouves tout à coup du bon côté de la barricade et ils vont d'ailleurs être moteurs pour porter avec d'autres évidemment tout ce qui va petit à petit définir une réponse révolutionnaire à la guerre une des contradictions par exemple tout à fait génial bon ben les révolutionnaires ont l'habitude de taper sur les pacifistes parce que le mouvement pacifiste est souvent un mouvement qui en fait voilà on va pas développer ça maintenant mais ne répond pas comment dirais-je à la contradiction à la guerre en disant donc il faut changer de système il faut détruire le système capitaliste ils vont dire non il faut un capitalisme sans guerre ce qui est une utopie donc on les critique beaucoup mais combien de pacifistes conséquents simplement parce que je pense par exemple au cercle galilé à l'époque cercle galilé qui est un cercle pacifiste en Hongrie à Budapest avant la première guerre mondiale qui est totalement pacifiste mais pacifiste pacifiste tolstoyen mais simplement parce que simplement comme pacifistes ils sont réprimés ils commencent à réfléchir et tirer toute une série de conclusions qui vont les mener de braves pacifistes bel an à révolutionnaires qui vont entre autres participer et être extrêmement moteurs dans les trois mois de révolution hongroise qui ont lieu en 19 donc voilà c'est vraiment je voulais juste dire ça c'est que c'est la pratique qui définit évidemment la façon dont tu te situes et moi voilà je veux dire oui qu'un anarchiste se dise ah oui mais je peux peut-être intervenir dans le cours des événements parce que ceci cela tu dis écoute oui tu n'es pas un anarchiste enfin je ne sais pas tu t'appelles comme tu veux mais ce n'est pas une question de nom tu participes à la guerre et à tout ce qu'on vient de dire et d'énoncer donc voilà moi je pense qu'il ne faut pas faire trop de publicité à ça je pense que c'est c'est aussi extrêmement spectaculaire on a fait la même chose avec les féministes dans le Rojava et toute cette question là et tout à coup tu as Bookchin qui débarque Muray Bookchin et le comment c'est le conseil pas le conseilisme le municipalisme libertaire voilà le municipalisme libertaire qui débarque tout à coup dans le Kurdistan tu écoutes enfin voilà je pense qu'il faut reconsidérer ça vraiment du point de vue de ce qui définit un côté de l'autre de la barricade la participation à la guerre capitaliste ou son refus total et l'organisation d'une contradiction à cette guerre oui ou alors peut-être que certains enfin en tout cas pour ce qui concerne un mouvement libertaire au sens large qui ont perdu quelques repères parce qu'évidemment peut-être qu'ils ont perdu la tête mais pour ça pour certains se raccrochent à un logiciel qui est celui en tout cas d'une espèce de gauche militaire ou des militaires progressistes aussi d'une certaine manière parce que la gauche n'est pas homogène sur la question de la guerre on voit bien qu'il y a quand même une certaine frange radicale de la gauche qui a des accents poutinien ou pro-poutinien donc il n'y a pas forcément d'homogénéité ce qui pose plus problème c'est qu'effectivement des gens se disent anarchistes et pensent que l'armée puisse être de gauche entre guillemets au sens large ou puisse porter des intérêts progressistes ou libérateurs ou en rupture avec le capitalisme ce qui est bien évidemment plus qu'utopique c'est une folie insensée oui qui puisse comment dirais-je par rapport à l'armée je veux dire écoute si tu définis partie d'un mouvement libertaire et d'un mouvement anticapitaliste ce à quoi tu aspires c'est à la destruction de l'état c'est à dire de ce qui organise l'exploitation voilà et du capitalisme donc je veux dire donc tu vas regarder l'armée comme étant un des organes ô combien important de l'organisation en force de la bourgeoisie et donc toi ton point de vue ne peut être que où est-ce que cette structure se décompose lorsque lorsque voilà lorsque lorsque il y a un mouvement révolutionnaire lorsqu'il y a contradiction à la guerre comment est-ce qu'elle se décompose Georges tu as parlé de deux grands exemples historiques c'est vrai il y en a eu plus mais je veux dire les deux grands exemples historiques c'est la Russie en 17 avec des millions des millions de déserteurs c'est quand même je sais pas ça le fait des fraternisations des trucs etc la guerre du Vietnam évidemment le défaitisme dans les deux camps mais particulièrement dans le camp américain donc l'armée la plus puissante au monde à l'époque qui va réussir à arrêter la guerre il y a aussi et moi ça c'est quelque chose que je lance un appel là s'il y a des auditeurs que j'aimerais bien explorer un peu plus c'est le défaitisme dans les dans les colonies portugaises les ex-colonies portugaises enfin au moment du 25 avril et des mouvements sociaux qui vont avoir lieu au Portugal je sais qu'entre autres je crois que c'est Charles Rive qui dans son bouquin ou dans un de ses bouquins mentionne la force avec laquelle le défaitisme enfin pas je sais pas comment on va dire on va discuter sur les mots mais en tout cas le refus de combattre le refus d'obéir à l'armée la volonté de détruire sa propre armée voilà ça s'est passé aussi beaucoup apparemment dans les ex-colonies portugaises là j'ai moins d'infos mais ça m'intéresserait beaucoup parce que voilà de mettre ça sur le même plan que ces deux exemples tout à fait tout à fait ce serait vraiment chouette c'est d'ailleurs très étonnant c'est d'ailleurs très étonnant qu'on entende plus des alors très minoritairement des gens qui veuillent rejoindre l'armée plutôt que des des incitations à la désertion bon enfin bon exact c'est assez dérangeant quand même bon bref c'est ça qui est terrible c'est à dire il y a une expérience qui n'a même pas 40-50 ans je veux dire autour de la désertion qui a été très fort dans les années 60-70 quoi mais qui n'apparaît presque plus aujourd'hui en fait même dans les milieux dits anti-militaristes ou ceci ou cela mais comme dit très bien Michel c'est clair que peu importe l'étiquette que tu portes sur ton blouson ou sur ta veste ce qui compte avant tout c'est ta pratique sociale en fait c'est ta pratique sociale qui te détermine t'as beau te dire anarchiste tout ce que tu veux ou même anticapitaliste si tu participes à une guerre qui est organisée toujours comme d'habitude par le capital on ne voit pas très bien où est ton anarchisme et ton anticapitalisme en fait et c'est ça qui détermine les choses aussi c'est pas l'étiquette ou le drapeau qu'on se met au dessus de sa tête mais c'est sa pratique sociale avant tout qui détermine qui on est et dans quel camp on est aussi parce que c'est ça qui est paradoxal et qu'on a tendance à oublier aussi c'est que c'est pour ça qu'on sort un peu de tout ce qu'il y a au départ avec la géopolitique et le Poutine et l'anti-Poutine et le défensisme ou l'offensisme et des choses comme ça on sort de là-dedans parce que nous nos points de vue ce n'est pas les pays ce n'est pas les bourgeois oui il y a eu un petit bug avec Georges ça doit être Poutine en fait comme dit Sylvie c'est un coup de Poutine et de ses sbires pour nous empêcher de parler ou alors peut-être de Zelensky parce qu'on le voit souvent dans les écrans pour l'instant c'est terrible ce mec-là moi je suis sûr qu'après avoir gagné l'Eurovision il va peut-être gagner la Palme d'Or à Cannes et je ne sais pas ou peut-être même la Ligue des Champions pour toi Michel il va peut-être gagner ça aussi ils sont capables de tout cela c'est ce soir c'est le rendez-vous de 17h on a compris on oublie quand même de dire parce qu'on serait face à des gens très héroïques mais il faut quand même dire et souligner que la plupart des Ukrainiens n'ont pas la possibilité enfin des hommes n'ont pas la possibilité de quitter leur pays avant 60 ans donc c'est quand même une conscription forcée et c'est quand même plus qu'arbitraire mais enfin c'est dégueulasse donc c'est quand même c'est quand même à souligner parce que fuir c'est compliqué et quand on a des gens qui en plus rejoignent le camp plutôt que de faciliter l'aide à je ne sais pas moi à la fuite ou à la désertion c'est plutôt à ça qu'on doit se consacrer je voulais tenter de dépasser la question sur l'envahisseur ou l'agresseur l'agressé est-ce que est-ce que il serait possible alors c'est pas une question c'est une question qui est résolue je pense qu'on va traiter vite fait on nous invite aussi à j'ai l'impression pour dépasser l'agresseur agressé à nous concentrer sur l'affrontement des grands blocs est-ce que c'est est-ce que c'est une solution de compréhension et d'analyse qui nous paraît impertinent j'ai l'impression que non plus parce que ça reste encore toujours des questions d'ordre géopolitique tout ça cette histoire de grands blocs qui se réorganiserait et qui se raconterait ça peut être une réalité spatiale géoéconomique je ne sais quoi mais est-ce que là encore on n'est pas dans un terrain qui nous intéresse finalement peu parce qu'on le réaffirmait c'était le terrain de classe c'est le terrain de la communauté humaine c'est le terrain de est-ce que c'est un truc qui nous permet de dépasser l'histoire de l'agresseur et de l'agresser ? la question de la réorganisation des blocs pour répondre à la question que tu étais posée c'est pas notre terrain c'est de nouveau le terrain nationaliste alors que ce soit un groupement de pays contre un autre groupement de pays on s'en fout c'est le terrain de la bourgeoisie c'est pas nos intérêts nous nos intérêts c'est la classe c'est la communauté humaine et certainement pas la guerre que se livrent ces bourgeoisies ce qu'il faut c'est transformer cette guerre nationaliste en guerre de classe ça c'était une autre discussion oui ça va être très difficile je la laisserai pour après si tu veux bien mais j'essaierai plutôt de répondre à ta question à toi en ne faisant pas de géopolitique ce qu'on peut voir par contre et ça moi je l'ai toujours dit la guerre ça se prépare je veux dire quand tu travailles bien avant 14 tu vois que les blocs se mettent en place que le réarmement se met en place quand chacun demande à ses états-majors de préparer des plans de ceci des plans de cela tout ça etc on sent que les bourgeois se mettent en branle pour aller vers la guerre et on peut dire que sans tomber de nouveau comme je te disais tantôt dans la géopolitique on peut se dire quand même qu'il y a un phénomène pareil qui est en train de se mettre en place et ça ça nous interpelle aujourd'hui parce que tantôt on parlait que des prolétaires ukrainiens qui se font écraser sous les bombes qui sont appelés à combattre sur le front et donc on se dit bon ça se passe loin de moi on est tranquille moi je voudrais attirer quand même l'attention des auditeurs je ne sais pas combien il y en a on verra bien mais aussi des prolétaires d'ici parce que c'est quelque chose qui leur pend au nez on entend des bruits de bottes c'est fini les bruits de pantoufles quand je vois quand je vois par exemple Ursula von der Leyen la présidente de l'Union Européenne aujourd'hui je ne sais pas si elle est présidente je ne sais pas ce qu'elle est mais peu importe c'est une des chefs on va dire on s'en fout ce qu'elle est et qui était avant ministre aussi de la guerre enfin on n'appelle plus la guerre on appelle ministre de la défense de la défense aujourd'hui ou de la paix dans certains pays c'est extraordinaire la linguistique bourgeoise c'est quand même toujours nous dire le contraire de ce que c'est bref parler de cette dame là ou parler d'autres gens on sent que là ça valse les milliards pour l'instant j'entends même qu'en Allemagne on a prévu un plan de 100 milliards 100 milliards c'est pas rien quand même 100 milliards d'euros pour ceux qui nous écoutent 100 milliards d'euros pour pouvoir relancer l'armée allemande les gars on se dit on est bien parti donc c'est ça que je veux attirer comme attention ce qu'on discute là maintenant ça allait être une discussion tranquille autour du feu j'allais dire ou d'un bon verre tout ça etc mais ce que le prolétariat en Ukraine pour l'instant et en Russie aussi parallèlement même s'il subit moins de désastres que ce qui se passe en Ukraine c'est notre futur aussi dans pas longtemps je sais pas j'ai pas de date j'ai pas de boule de cristal mais on voit bien que partout ça se réarme aussi bien de ce côté-ci que du côté du Pacifique aussi où on entend des bruits de bottes du côté de la Chine du Japon de la Corée des choses comme ça où là Biden c'est pas pour rien qu'il a été de ce côté-là plutôt que venir ici c'est qu'on sait très bien que la prochaine guerre mondiale va commencer plutôt dans le Pacifique après on verra comment elle va s'étendre mais on voit bien qu'ici en Europe les bourgeois se mettent en route ils se mettent en branle aussi quand même et ça va ça coûte des milliards donc par rapport à ta question oui il y a des choses qui se mettent en route les bourgeois ils sont en train de préparer la guerre mon mari est parti un beau matin d'automne parti je me sais où je me rappelle bien la vendange était bonne et le vin était doux la veille nous avions ramassé des giroles au bois les enfants venaient juste d'entrer à l'école et le temps était bon mon mari est parti un beau matin d'automne le printemps est ici mais que voulez-vous bien que le printemps me donne je suis seule au logis mon mari est parti avec lui tous les autres maris des environs le tien Eléonore et vous Marie le vôtre et le tien je ne sais pas pourquoi et vous non plus sans doute tout ce que nous savons c'est qu'un matin d'octobre ils ont suivi la route et qu'il faisait très bon les tambours sont venus nous jouer une au bas j'aime bien les tambours il m'a dit je m'en vais faire une promenade moi je compte les jours mon mari est parti je n'ai de ces nouvelles que parlement de soi je ne comprends pas bien toutes ces péronnènes qui me parlent d'espoir un monsieur est venu m'apporter son costume il n'était pas râpé sans doute qu'en chemin il aura fait fortune et ce sera nippé les fleurs dans son jardin recommencent après j'y ai mis des irises il le désherbera en venant me rejoindre lorsque naîtra son fils mon mari est parti quand déjà la nature était toujours douce et plus je m'en défends et plus le temps me dure et plus je l'aime aussi marion m'attendit vient de se trouver vert elle pleure beaucoup et léonore s'est fait une heure au bonheur et noire et jusqu'au cou pour moi en attendant que mon amour revienne je vais près de l'étang je reste près du bord je joue je me promène je pars à mon enfant mon mari est parti un beau matin d'automne parti je ne sais quand si les bords de l'étang me semblent monotones j'irai jouer dedans et ces histoires de covid et ces histoires maintenant de guerre en Ukraine tout ça etc ça ressemble furieusement à des choses qui se sont déroulées aussi auparavant comme par exemple je parlais des guerres balkaniques et des choses comme ça qui ne touchaient pas directement le cœur de l'Europe qui était à sa périphérie mais qui préparaient finalement les prolétaires et les mentalités de manière générale au nationalisme à la guerre au besoin d'aller se sacrifier c'est le sacrifice suprême de sa personne que d'aller se sacrifier pour des intérêts étrangers c'est à dire aller mourir au front tout simplement après l'impôt tout court c'est l'impôt du sang qui se mettait en route et donc ça c'est en train de se préparer et ça ça m'inquiète et ça ça me fait ça je pense aussi pour prolonger ce que tu dis Georges de nouveau il faut bien comprendre quand on essaye d'expliquer que le capitalisme sans guerre n'a jamais existé que donc la guerre est intrinsèque au capital il faut bien le comprendre non pas comme quelque chose qui serait un complot de certaines personnes pour dire bon ben les gars il faut vraiment détruire maintenant du matériel et des hommes parce que nous on s'en sort plus c'est pas comme ça que ça se passe si c'était aussi simple putain on pourrait vraiment pointer facilement les responsables et s'en occuper j'en sais bien j'en sais rien non c'est pas comme ça que ça se passe ça se passe à travers des mécanismes interconcurrentiels c'est à dire que les capitalistes oui bien sûr s'ils font la guerre aux prolétariats en les exploitant et en faisant en sorte qu'ils se taisent pendant qu'ils se font exploiter ils se font aussi la guerre entre eux ils sont objectivement concurrents sur le marché qui s'est établi et donc c'est à travers cette concurrence et donc les alliances qu'ils peuvent faire pour être plus ou moins puissants qu'ils se mettent à un moment donné à se taper dans la gueule avec d'autres qui se sont aussi alliés donc si tu veux pour revenir à la question des grandes puissances tu vois c'est vrai tu as raison Paulo que ce n'est pas comment dire ce n'est pas un niveau dans lequel on peut se noyer au niveau de la compréhension des combats intercapitalistes c'est pas très intéressant si tu veux de se noyer dans qui est plus fort qu'eux ou va avoir telle ou telle stratégie si c'est intéressant pour comprendre comment le monde va évoluer mais ce qu'on sait c'est que la conséquence c'est que d'une façon ou d'une autre à travers cette énorme concurrence de blocs et bien oui va se jouer la question de la guerre et donc de la mobilisation de milliers centaines de milliers millions de personnes civiles militaires autour de la guerre mobilisation ou simplement encaisser les bombes donc ce que je veux dire par là c'est que je continue à penser que pour comprendre le phénomène de la guerre il faut le comprendre à partir du fonctionnement du capitalisme lui-même qui est un délire exponentiel de croissance qui nous mène au réchauffement climatique aux catastrophes sanitaires et maintenant à la guerre et que si on ne part pas d'abord de ce structurel en se disant c'est ce structurel qu'il faut atteindre sinon rien ne changera on ne va rien comprendre mais il ne faut pas le voir comme un complot voilà j'insiste là-dessus et donc pour ça bien sûr que ok d'accord c'est pas intéressant de comprendre ce qui est en train de se passer dans la guerre Ukraine-Russie comme quelque chose où des blocs s'affrontent et en même temps oui parce que c'est un moment de ce dont je viens de parler c'est un moment qui va à travers l'affrontement de capitalistes associés définir permettre cette destruction massive à travers peut-être un concurrent qui sera écrasé ou l'autre et tout il faut quand même rappeler que quand on regarde les cycles de fonctionnement historique du capital c'est comme ça qu'il a toujours fonctionné pour prendre les derniers cycles on l'a bien vu les 30 glorieuses dont tout le monde parle ici en Europe et dans d'autres endroits on va dire occidentalisés les 30 glorieuses c'est le résultat de destruction lié à la première et à la deuxième guerre mondiale particulièrement donc évidemment en 45 tout est détruit la reconstruction c'est un appel de capital extraordinaire avec une possibilité d'exploitation monstrueuse qui va permettre et je mets beaucoup de guillemets à permettre une reconstruction qui est vue comme le pôle positif du capital on se dit ah c'est chouette c'est quand même bien le capital c'est des progrès c'est du libéralisme c'est des choses des progrès sociaux aussi des miettes données aux prolétaires etc bah oui parce que c'est sa phase positive qui sera inévitablement suivie d'une phase de crise parce qu'à un moment donné la dévalorisation impose ses besoins et jusqu'au moment où il y a la dévalorisation finale qui est la question de la guerre donc voilà moi je réinsiste c'est vraiment désolé mais méthodologiquement hyper important de commencer par se dire voilà c'est vraiment le structurel sur lequel on peut réfléchir et comprendre que là alors se joue une opposition entre les besoins humains et les besoins du capital et voir alors ensuite aux autres niveaux comment ça nous permet de le comprendre enfin voilà c'est cette bête histoire que moi je raconte toujours tu mets 10 mecs dans une tôle qui fait 3 mètres sur 2 c'est sûr que tu peux faire une analyse psychologique de comment chacune des 10 personnes va se comporter et que tu vas pouvoir trouver à un moment donné un agresseur mais est-ce que c'est pas d'abord les 3 mètres sur 2 avec 10 personnes dedans qui constituent le problème et tant que tu n'auras pas changé la cage tant que tu n'auras pas mis ces êtres humains comment dirais-je en plein air bien sûr que tu vas tu vas avoir des affrontements donc vraiment je sais que c'est très simpliste et très bête mais on réfléchit tellement peu à partir de ce niveau-là que voilà on oublie de comprendre comme tu le dis Paulo les affrontements interpuissances comme n'étant qu'un moment du besoin pour le capital de détruire un maximum de biens et d'hommes pour pouvoir éventuellement relancer un autre cycle et c'est pas un complot c'est la réalité de comment chaque capitaliste singulier essaye de s'étendre d'être le plus fort et de dominer une plus grosse partie du monde voilà mais ça se passe à travers la guerre et donc particulièrement la guerre qu'on mène au prolétariat non seulement en le bombardant mais en le faisant tirer contre ses propres fers des autres pays est-ce qu'il n'est pas enfin moi j'ai été tenté quand les événements se sont mis en place début février de faire un parallèle avec la Syrie alors j'avoue que c'est un peu ce qui m'a vraiment touché c'est le deux poids deux mesures c'est l'absence de je dirais d'action je ne sais pas comment on pourrait dire ça je le couperai peut-être au montage mais ce que je veux dire c'est que ça m'a écœuré en faisant la comparaison avec la Syrie la manière dont on traite les Syriens alors je ne dis pas qu'il ne faut pas accueillir les Ukrainiens ce n'est pas ce que je vais dire bien évidemment qu'il faut accueillir ces gens il faut accueillir les gens qui fuient la guerre les objecteurs les déserteurs les insoumis il faut tout faire pour que ces gens-là puissent quitter le pays il n'y a aucun problème mais j'avoue que j'ai été écœuré de la manière dont on a traité les Syriens et dont on les traite encore actuellement c'est là que j'ai l'impression quand même qu'on est sous le feu d'un déluge de propagande qui d'une certaine manière comme vous le disiez un petit peu en filigrane j'ai l'impression nous prépare peut-être à une conflagration je n'ai pas de boule de cristal pour lire ce qui va se passer dans quelques mois années je ne sais quoi mais on a quand même l'impression qu'on nous prépare il y a les bons les gentils les méchants Syriens en tout cas dont on s'en fout complètement les gentils Ukrainiens dont il faudrait il faudrait défendre la démocratie qui n'est pas très très claire pour ce qui concerne l'Ukraine même si ce n'était pas une démocratie en l'occurrence mais ce n'est pas non plus le modèle idéal de société dans laquelle on voudrait vivre parce que corrompu à la tête d'ailleurs un adulte quand même assez spécial Zensky qui n'est pas tout blanc tout blanc non plus ce qui ne fait pas de Poutine un gentil envahisseur mais j'ai l'impression quand même que moi je ne sais pas j'avoue que j'ai été quand même très déstabilisé pour prendre la parole à ce sujet là justement par rapport au traitement médiatique qu'on avait fait par rapport à la Syrie on a l'impression qu'il y a des bonnes guerres dont on se fout complètement et puis il y a des guerres sympas avec des nationalistes qui ne sont pas ultra nationalistes c'est des bons nationalistes des bons nationalistes qu'on peut défendre quand même là je te répondrai parce qu'a dit un politique j'ai oublié son nom malheureusement c'est un de la majorité présidentielle actuelle qui a dit d'abord ils sont blancs ils sont chrétiens ceux là les autres sont arabes et musulmans c'est pas terrible ils n'ont pas la même couleur mais la chose la plus essentielle qu'il ait dit c'est que ces gens là sont cultivés et dans cultiver il voulait dire ils sont formés ils sont formés à des fonctionnements occidentaux c'est à dire à un niveau du capital qui permet finalement de concentrer une discipline au sein de chaque individu qui lui permet d'être encore plus rentable que d'autres en fait et donc ils sont directement exploitables donc il n'a pas dit ça comme ça il faudrait essayer de retrouver cette citation mais comme ça je la cite comme ça et en fait le fait qu'ils étaient bien accueillis et bien venus c'est qu'en fait c'était une main d'oeuvre directement exploitable en fait c'est pour ça que l'Allemagne a ouvert grand ses bras et l'Europe et même la France et même des députés proches de l'extérieur ou fascistes au cours comme Ménard je ne sais plus où il est celui-là il est à Montpellier Perpignan je ne sais plus où il est Béziers il est pardon il est maire de Béziers et ça m'avait étonné quand j'avais entendu que même des fascistes ouvraient les bras finalement à des réfugiés ukrainiens mais je trouve que ce politicien-là a très bien résumé l'affaire tout simplement qui sont directement exploitables en fait et c'est clair que le capital dans sa relance post-Covid comme ils appellent ça a besoin d'un maximum de bras surtout que la population ici en Europe est en train de vieillir donc on a besoin de viande fraîche en fait de viande à usine ou à bureau on appelle ça comme on veut ou à service peu importe dans quelle branche ils vont se retrouver mais c'est clair que l'Europe est friande de gens pareils et eux sont comme on dit directement exploitables donc c'était intéressant et quand on voyait que par exemple dans certains centres de réfugiés en Allemagne on vidait les avions mais c'était comme ça on leur donnait l'ordre dans 24 heures vous devez plier bagage et partir donc on les reconduisait même à la frontière pour laisser la place aux ukrainiens on voit bien comment les choses fonctionnent non mais je dis ça c'est véridique j'ai fait circuler chez certains peut-être pas toi mais j'ai fait circuler chez d'autres le petit écusson qui parlait de ça et donc voilà il y a des choses qui c'est le cynisme de la bourgeoisie je termine encore avec un dernier petit exemple du cynisme de la bourgeoisie il n'est pas que par rapport aux réfugiés il est aussi par rapport au business insujual comme on dit souvent entre nous on voit que donc on a bien compris que l'Ukraine de Zelensky et la Russie de Poutine sont en guerre il y a des morts il y a des armées qui se battent tout ça etc et on apprend par la presse mais comme ça un petit entrefilet que deux immenses gazoducs qui viennent de Russie qui passent par l'Ukraine l'un s'appelle Broderwood et l'autre Soyouz en fait et qui traversent tout le territoire ukrainien pour finir finalement en Allemagne et l'autre en Italie ils continuent à fonctionner il n'y a pas de problème c'est vraiment étonnant alors que Zelensky n'arrête pas d'appeler à des boycotts à des ceci à des cela à des sanctions à des trucs à des bazars et donc on voit bien que le cynisme de la bourgeoisie ce n'est pas uniquement par rapport aux réfugiés c'est de manière générale quand il y a moyen de faire des bonnes affaires on continue à les faire peu importe la guerre peu importe les belligérants peu importe tout ceci et tout cela et des exemples comme ça on en a des dizaines et des cents on a vu ça aussi pendant la deuxième guerre mondiale avec les Suisses ou les Suédois qui jouaient pour prendre Coca-Cola par exemple qui avaient l'usine Coca-Cola qui a dû fermer en Allemagne on a inventé le Fanta c'est comme ça que le Fanta est apparu c'est toujours l'usine Coca-Cola via la Suisse qui récupérait les bénéfices alors que l'usine était aux Etats-Unis donc voilà je termine là-dessus oui parce que du coup on se permet enfin c'est ce qu'on disait en début d'émission tu vois faire aujourd'hui c'est essentiel la propagande enfin tu vois la propagande redire que le prolétariat n'a pas de patrie sauf que il faut le dire à travers les exemples là tu nous as envoyé sur l'Ukraine ce journal qui cite des déclarations d'Ukrainien à qui on dit vous revenez au pays vous battre sinon vous rentrez plus jamais est un ukrainien qui dit moi personnellement je vais rester en Europe je veux m'installer ici si nécessaire je renoncerai à la nationalité ukrainienne qu'est-ce qu'il est en train de dire c'est que du point de vue de mes besoins en tant qu'être humain je n'ai pas de patrie je suis venu travailler en Europe parce que j'avais peut-être plus assez de boulot en Ukraine mais là on me dit retourne pour aller te battre non je n'ai pas de patrie je préfère ma vie que ma patrie comme on disait la seule patrie du prolétaire c'est six pieds sous terre comme disait le vieux Charlie donc voilà ce genre de déclaration ce que nous pouvons faire aujourd'hui évidemment au-delà de l'aide immédiate d'accueillir des déserteurs ou des réfugiés ou de faire en sorte que voilà que tu as donné un coup de main à un prolétaire qui est plus dans la merde que toi ça il faut le faire déjà en général mais plus que ça évidemment c'est comment dire relayer la parole des personnes qui résistent relayer la parole de ces femmes qui ont été devant le maire en disant non nos enfants vous ne les aurez pas enfin voilà c'est c'est là je suis passé en Italie il n'y a pas longtemps en Toscane il y a un petit village qui s'appelle Grève qui est assez connu pour tous les touristes qui auront déjà été en Italie ils seront peut-être passés par là ben regardez bien sur la place je l'ai vu je n'avais pas vu enfin je n'avais pas bien vu au premier abord il y a une plaque commémorative ici pour la première fois en Italie en 1915 je pense si je ne me trompe pas sont descendues dans la rue sur la place les femmes pour dire qu'elles n'enverraient pas leur enfant à la guerre on est en en 1915 aujourd'hui on est en 2022 tu as d'autres femmes dans un autre pays dans d'autres conditions qui disent exactement la même chose l'histoire du prolétariat elle est là elle n'est pas dans les conneries que dit Zelensky ou dans les déclarations de Poutine pour dire qu'il attaque des fascistes ça c'est comment on va essayer de nous couillonner ou voilà ou comme dit Polo aussi elle est au-delà de la question des blocs qui sont en train de s'affronter entre l'OTAN d'un côté et Poutine de l'autre elle est de la Chine elle est au-delà de ça elle est dans l'affrontement qu'on essaye nous de livrer du point de vue des êtres humains de l'humanité de ceux qui résistent à l'exploitation du point de vue des prolétaires contre contre voilà l'État qui veut nous embrigader qui veut nous 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 qu'on réponde à son intérêt de nous envoyer tirer sur d'autres frères dans dans des guerres qui n'ont qui n'ont qui n'ont qui n'ont de sens qu'un sens économique mais pas pas humain donc oui continuons vraiment un maximum à faire circuler ce qui arrive pour l'instant sous forme absolument épisodique mais il faut il faut montrer mettre en avant valoriser absolument même si c'est microscopique ce qui se passe à ces niveaux là faut pas oublier que quand on regarde les guerres passées que ce soit 14, 18, 14, 45 que ce soit la guerre du Vietnam que ce soit les trucs au Portugal et tout c'est toujours comme ça que les choses commencent entre guillemets voilà avec par des débris des choses qui sont pas au départ valorisées après quand on fait la grande histoire on dit ah ben oui c'est vrai que la révolution en Allemagne ça a commencé par des marins qui sur un navire ont refusé de se battre et puis blablabla et alors on commence à voilà et encore c'est déjà un moment d'aboutissement ce que je veux dire par là c'est que ces faits qui sont petits qui n'ont pratiquement pas de sens au départ en fait ouvrent la voie montrent la voie bien plus que ces imbéciles qui prennent un drapeau anarchiste et se disent on va quand même aller aider un camp ou l'autre et participer à la guerre non non c'est ceux qui disent nous ne nous battrons pas pour vos intérêts qu'ils soient indépendantistes ou impérialistes absolus russes qu'ils soient otanistes nous ne nous battrons pas pour vos intérêts c'est l'économie que vous voulez faire marcher et vous ne respectez pas l'humain là-dedans donc ça ça c'est la la base et le coeur de notre résistance si on veut on veut utiliser ce mot là et donc ça je pense que oui encore une fois c'est de ça qu'il faut parler c'est ça qu'il faut valoriser il ne faut pas oublier qu'au départ oui bien sûr ça a peu d'écho mais que voilà que l'histoire a toujours montré que si les choses se développent dans le bon sens et que la réponse à la guerre se généralise ben évidemment c'est ces petits faits qui tout à coup deviennent insupportables pour l'état qui se voit obligé d'arrêter 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 la guerre tout simplement voilà c'est ce qui s'est passé entre autres je faisais référence à l'Allemagne enfin de nouveau j'insiste les guerres aujourd'hui sont racontées par les capitalistes et pas par les prolétaires comme disait je crois que c'est le c'est Dario Faux donc cet homme de théâtre italien qui disait alors il utilisait le mot peuple mais peu importe c'est le peuple qui fait l'histoire mais après c'est toujours les patrons qui la racontent voilà on peut changer les mots mais le sens il est là c'est pas nous qui racontons on raconte notre histoire à l'envers donc vous pouvez chercher chercher donc la bataille décisive qui a fait que la France a gagné la guerre en 14-18 contre l'Allemagne ça n'existe pas il n'y a pas de bataille décisive ce qui a arrêté la guerre c'est le prolétariat en Allemagne qui a dit nous on ne veut plus se battre et qui a foutu toute la merde qui a fait la révolution en Allemagne c'est ça c'est pour ça qu'il y a eu une armistice c'est parce qu'il y a eu un débordement révolutionnaire mais voilà ça allez chercher dans les livres allez chercher ça on va vous en parler mais dans un petit coin voilà on croit que ça s'est joué autrement donc oui raconter notre histoire c'est vraiment essentiel aujourd'hui aussi mais c'est à dire qu'il s'agit enfin parce que notre propos je pense qu'il est clair je pense que vous acquiescez ce que je vais dire mais je crois qu'il s'agit de soutenir relayer informer sur toutes les initiatives des gens qui veulent se barrer déserter que ce soit de Biélorussie d'Ukraine de Russie de Syrie de Libye je pense que c'est ça je crois sur tout le message qu'on a envie je pense de réaffirmer s'en sombrer dans cette espèce de chantage des premiers concernés qui est très à la mode en ce moment sous prétexte de ne pas vivre la peine de mort il faudrait s'éviter de critiquer la peine de mort en fait donc moi je pense qu'on se doit parce qu'on se voit souvent renvoyer à notre à notre éloignement à notre impossibilité d'agir mais enfin le fait de réaffirmer au moins quelques petites choses qui font partie de notre histoire commune de gens qui critiquent à la fois les états les armées et les drapeaux nationaux je pense que c'est presque au moins le béabat de ce qui au moins doit être dit avec nos petites forces nos petits moyens parce qu'on a l'impression quand même qu'il faudrait que ce soit alors je ne dis pas que les gens se battent en fonction de leurs moyens et qu'ils résistent et que quand ils se font barbeur leur maison et qu'ils n'ont pas d'autre possibilité que de fuir ou que de rester sur place n'est pas à agir ou à s'organiser ou quoi que ce soit c'est pas du tout mon propos mais en tout cas pour donner la possibilité au moins d'émettre un autre un autre son de cloche si je puis dire mais enfin bon c'est sûr il est sûr pour autant qu'on n'y est pas quoi donc le vrai problème c'est est-ce que c'est pas celui-là est-ce que c'est pas justement de se dire bah on n'y est pas et finalement on est soumis à une forme d'impuissance et on est toujours renvoyé d'une certaine manière un peu comme un chantage d'ailleurs à que faire que pouvons-nous faire quoi nous ici qui sommes ici alors au-delà du fait de réaffirmer des choses est-ce qu'on n'est pas est-ce que les sons de cloche qu'on entend et c'est peut-être un peu moi ce qui m'avait d'une certaine manière un peu mis en retrait c'est que moi j'ai surtout lu des formes des espèces de mantras sur la guerre de classe machin et tout c'est très beau moi j'aime bien c'est très bien ça peut me faire plaisir mais réaffirmer des choses de ce type-là c'est finalement c'est si peu concret et est-ce qu'on n'est pas et moi cette forme de révolte je pense qu'il me concerne je trouve qu'elle est surtout liée à notre inexistence quoi c'est surtout ça qui me fait de la peine c'est qu'on est inexistants enfin notre ce qu'on peut porter notre réaffirmation de l'antimilitarisme de la critique des nationalismes quels qu'ils soient des états et de leur abolition elle est plus que minoritaire elle est inexistante certains disent que le sort de la guerre est entre les mains des prolétaires russes mais elle est aussi entre la main des prolétaires ukrainiens d'une certaine manière parce que il faut réaffirmer la possibilité pour les prolétaires ukrainiens de fuir de se barrer de refuser de combattre et on oublie ça aussi par exemple mais est-ce que moi ce qui me fait de la peine d'une certaine manière ce qui me secoue ce qui m'attriste c'est que finalement c'est notre incapacité réelle à exister en tout cas à ce que un propos comme le nôtre ait un peu de résonance quoi mais je te répondrai tout de suite que nous avons été toujours minoritaires même quand tu prends les moments les plus élevés de l'internationalisme de l'antimilitarisme tout ça on peut prendre par exemple la veille de 14-18 quoi c'est extrêmement minoritaire quoi cette tendance-là il ne faut pas croire l'historiographie on a retenu quelques affiches oui aujourd'hui c'est encore pire parce que c'est clair que le capital nous surplombe nous domine et nous a atomisé encore plus que ce qu'on était déjà atomisé avant 14 ou avant 40 mais c'est toujours comme ça que les choses commencent c'est toujours de manière minoritaire que les choses commencent pour aboutir à des choses plus larges quand par exemple tantôt Mélissa lisait le manifeste des groupes anarchistes de Londres contre la guerre etc ils étaient une poignée autour de la table pour pouvoir l'écrire c'était en général des exilés donc c'est déjà un énorme bouleversement pour la personne elle-même donc de partir de là où elle était où elle avait ses contacts où elle militait avec d'autres prolétaires et des choses comme ça pour se retrouver isolé dans un autre pays où on parle pas de la langue tout ça etc et ce sont des gens exilés coupés aussi dans une période où la répression est extrêmement importante évidemment pendant la guerre on ne peut pas ouvrir son bec sinon on se fait réprimer directement et bien malgré cette difficulté-là et donc ce n'est pas les nôtres aujourd'hui malgré ces difficultés-là ils arrivent quand même à produire un tract qu'ils aient traduit dans plusieurs langues qu'ils font diffuser à travers toute l'Europe de manière clandestine aussi quand c'est possible et des choses comme ça et qu'ils mettent en route un processus qui aboutit quand même à 17 qui aboutit quand même à un moment donné où le prolétariat renverse la machine arrête la guerre parce que ça aussi on oublie de nous dire comme tantôt disait Michel c'est quand même le refus des prolétaires d'aller continuer à donner leur sang et leur boyau à la bourgeoisie qui a permis d'arrêter la première guerre mondiale il ne faut pas croire comme il disait tantôt que c'est une grande bataille qui a tout résolu ça n'existe que dans les fantasmes des généraux donc c'est bien les prolétaires qui ont refusé et commencer d'ailleurs par la Russie finalement mais oui c'est ça c'est parce qu'il y a un contexte social qui a permis qu'à un moment donné la question de la révolution soit dans l'air et pas uniquement en Allemagne c'est en Russie c'est un peu partout dans le monde en fait c'était international et c'est vrai là moi je c'est touchant quand tu dis qu'est-ce qu'on peut faire que tu es peut-être fatigué d'entendre des mantras moi j'entends ça je comprends bien en même temps je trouve qu'on n'a pas trop le choix parce que tu vois que faire d'autre on va pas non plus rentrer dans les contradictions interbourgeoises et prendre un parti pour un truc ou pour l'autre enfin ça n'a aucun sens de faire ça mais je suis d'accord avec toi que là t'as vraiment envie de dire putain la révolution c'est quand qu'elle arrive c'est pas pour l'homme j'aimerais bien enfin je veux dire ça devient urgent là ça devient urgent non mais bien sûr moi j'ai un souci d'humilité en fait c'est à dire que mon souci d'humilité il est à la hauteur de mon inaction ou de mon incapacité d'agir c'est à dire que c'est un peu comme je peux pas je dirais avoir les prétentions que je n'ai pas alors je peux évidemment m'exprimer et tout à l'heure je citais cette espèce de propos de ce colonel qui disait que le travail à l'arrière de contre-propagande avait quand même bénéficié à agiter un petit peu je peux me rattacher à ça et je peux me rattacher qu'à ça ou en tout cas essayer de créer des formes de résistance psychique personnelle mais ça reste à ce niveau là c'est à dire que on voit bien quand même qu'on est à l'état plus que groupesculaires et que on n'a pas l'impression qu'il y ait une vague de compréhension de ce qu'implique je dirais le réveil par exemple du nationalisme ukrainien parce que on parle d'une apparemment la nation ukrainienne aurait fait unité autour de son armée de son état de sa nation je ne sais quoi je veux dire c'est factuellement ce qui est en train de se passer effectivement donc au détriment d'une perspective qui serait alors peut-être qu'il y a des contradictions qui se mettront en place bien évidemment peut-être que quand les luttes se réaffirmeront sur ce sol là ou chez nous enfin chez nous dans cette partie de l'Europe en tout cas peut-être que des choses s'impulseront d'une autre manière mais on voit bien quand même que dans un premier temps en tout cas ce qui nous concerne ce serait d'attaquer notre propre bourgeoisie ce serait déjà pas mal mais est-ce qu'on a les capacités est-ce qu'on a la force pour le faire est-ce qu'on a le projet est-ce qu'on a cette tension vers quelque chose d'autre d'autre chose qui existe et je n'ai pas l'impression que ça soit à l'ordre du jour donc c'est difficile en plus de c'est pour ça que je ne me dis je ne me dis pas à quoi bon mais je me dis voilà j'essaie d'être à la hauteur des forces dans lesquelles on est c'est-à-dire est-ce que je peux me permettre d'ouvrir ma bouche pour dire finalement des choses qui sont inaudibles quoi au cahir de nevoeiro sr. brigadeiro n'ou-seja papão au cahir de nevoeiro sr. brigadeiro n'ou-seja papão mande embora a sentinela mande embora a sua posição mande embora a sentinela mande embora a sua posição au cahir de nevoeiro sr. coronel au cahir de nevoeiro au cahir de nevoeiro sr. coronel sr. coronel mande embora a sentinela mande embora o seu guarda-portão au cahir de nevoeiro mande embora Sous-titrage ST' 501 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 S'inscrire là-dedans, continuer à diffuser, continuer à rappeler ce fil rouge de l'histoire de notre classe Sous-titrage ST' 501 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 C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est plus difficile. On va reporter un peu les quelques éléments d'information. Là, ton colonel qui parle de ce que tu as décrit qui se passe à l'arrière. On a chacun, comme j'ai cité tout à l'heure, ce gars qui a été interviewé je ne sais où pour dire moi, je ne retourne pas en Ukraine et j'abandonne ma nationalité Ukraine. On se repose sur vraiment des choses infimes pour dire, regardez, c'est de là que les choses peuvent se tirer. Et sans doute que si on regarde uniquement, et je reviens à d'autres choses qui ont été dites par Georges aussi et Sylvie, si on regarde uniquement les petits faits factuels, tu dis que ce n'est rien du tout ça. En même temps, tu sais que c'est ce qui a pu conduire à d'autres moments à ce que des pratiques se généralisent. Je reviens encore. Évidemment, on n'en est pas là, mais je reviens à l'exemple dont je vous parlais tout à l'heure de la guerre du Vietnam. C'est sûr que ce qui a donné puissance au mouvement, ce n'est pas uniquement le fait qu'aux États-Unis, il existe des dizaines de milliers de déserteurs ou bien de « owl », comme on les appelle, c'est-à-dire ceux qui ne se sont pas présentés au moment où ils devaient se présenter. Mais tout ça a été possible aussi parce qu'il existait partout dans le monde des réseaux pour accueillir les déserteurs. Donc c'est très impressionnant ce qui se passe aux États-Unis dans le cadre de la guerre contre le Vietnam, mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est la manière dont, évidemment c'est une période de lutte, on est dans les années 60-70, c'est une grosse période de lutte internationale. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est de voir comment cette désertion va trouver un écho en termes de solidarité, pas pratique, concrète, avec des aides, avec des hébergements, avec des associations qui, comme aujourd'hui, certaines, par rapport aux migrants, mais avec un but vraiment extrêmement militant, vont accueillir tout ça. Donc c'est évident que, je suis d'accord avec toi, Paulo, c'est beaucoup plus enthousiasmant quand on voit que l'écho de ce qui est dit et ce qui est fait à la lutte trouve une résonance internationale. Et que c'est dur de rester, voilà, avec juste nos petits exemples. Et alors on voit, je dirais que quand on donne des petits exemples, comme ceux que j'ai donnés, je reprends celui que j'ai donné pour dire que le prolétariat n'a pas de patrie, avec ce témoignage de cet Ukrainien qui dit « je m'en fous, j'abandonne ma nationalité », il y a un écart énorme entre ce petit témoignage et, ben oui, le fait de parler du capitalisme qui doit être détruit. Tu dis « mais frère, entre le petit Ukrainien qui dit « j'ai pas de patrie » à sa manière encore, et le capitalisme qui doit être détruit, est-ce que tu vois le gouffre ? » Oui, je pense qu'on le voit tous. Mais on sait que les choses vont très vite et que voilà, et que tout est en gerbe. Et qu'en plus, de toute manière, et ça je rejoins ce que soufflait Sylvie à l'oreille de Georges, ben il n'y a pas d'autre solution, les gars, on est en train d'aller dans le mur. Là maintenant, après, on a la variole du singe, on va avoir 15 autres maladies, crise sanitaire, ils vont quoi, nous bloquer chacun chez nous ? La guerre, on est sûr qu'elle va se généraliser, et le réchauffement climatique, si on n'arrête pas, on a des tsunamis à la mer du Nord l'année prochaine. Donc je veux dire, on est vraiment dans une situation où de toute manière, si seulement on avait le choix, on n'a pas le choix. On peut encore se conforter dans nos petits conforts respectifs et nos manières un peu à chacun à se trouver. Comme ça, chaque prolo a un minimum quand il le trouve de confort ou de trucs. Mais globalement, la situation, elle est vraiment merdique. Donc voilà, je pense que le décalage entre les deux, c'est ce qui crée notre malaise, Polo. Mais est-ce qu'on a le choix ? Et je termine en disant, je pense que c'est quelque chose que j'aime bien citer, je ne sais plus qui, là, ni quoi, ni comment, mais quand on voit pour la première fois les tanks russes arriver, débarquer à Prague, au départ, il y a juste une femme seule avec un balai qui frappe sur des dizaines de tanks russes. Donc tu as d'un côté une femme avec un balai et de l'autre une des armées les plus puissantes au monde. Là aussi, tu vois un gouffre énorme et tu dis, mais elle est ridicule. Pire, on va dire, elle est folle. Elle est folle. Ben voilà, après le soulèvement de toute la population et que tout le monde est monté sur les tanks, vous rendre tout le monde les images en tête, les Tchèques, les Pragues, voient qu'ils montent sur les tanks et tout. La femme n'est plus folle, elle est une héroïne, elle est l'avant-garde. Donc tu vois comme quoi tout peut basculer et être pris d'une autre manière, voilà, avec le temps, avec les événements, etc. Donc voilà, moi c'est, en tout cas, le réconfort que je me donne, c'est de regarder dans l'histoire combien de moments ne se sont pas, voilà, ne se sont pas, non, 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 ne se sont pas déclenchés, les mouvements révolutionnaires ne se sont pas déclenchés à des moments où personne ne s'attendait. J'aime bien rappeler aussi que Socialisme ou Barbarie et leurs militants, qui sont quand même assez reconnus, si vous lisez le dernier numéro, à la toute fin, ils disent qu'ils vont arrêter parce qu'ils ne voient aucun mouvement social en vue. C'est, on est en avril 1968 à Paris, donc voilà pourquoi on peut se tromper. Non, non, mais si vous voulez... Je voulais dire quelque chose depuis une heure. Non, mais c'est parce qu'on discute, on discute, il y a un moment où tu peux dire quelque chose et puis on est déjà plus loin, mais non, je disais aussi, parce qu'on se demandait mais c'est quoi les perspectives, et puis je me disais, mais ce qui est aussi, tu vois, Polo, c'est une petite boutade, mais ce qui est aussi de très révolutionnaire en cette période, qui n'est vraiment pas très 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 chouette, c'est aussi d'essayer dans tout ce bazar-là d'être heureux, c'est bête, mais en tout cas de ne pas se laisser déprimer par la situation, d'aller de l'avant, de continuer à maintenir aussi ce à quoi on croit et ne pas rentrer dans toutes les contradictions les plus pourries, et puis de reconnaître et de continuer à reconnaître qu'on est des prolétaires, tu vois, alors que tout est mis en place pour cacher ce fait-là qu'on nous sommes des exploités, des prolétaires, mais tout est mis en place, on est tous des prolétaires, on est niés totalement, on va continuer à affirmer ça, quoi. En fait, c'est pas tant la déprime que la fatigue de jouer les scisifs, en fait, d'une certaine manière, mais aussi d'une certaine manière, enfin c'est moi, c'est plutôt ça qui me... On peut toujours trouver des ressources et, je dirais, personnelles. Le fait de faire quelque chose ensemble, c'est déjà quelque chose qui permet de sortir d'une forme de léthargie et d'alimenter une forme d'énergie, on va dire, positive, comme ça. Mais en fait, ce qui est le plus déprimant, d'une certaine manière, c'est ces accumulations de tracts séparés qui n'aboutissent à rien pratiquement, et c'est ça plutôt qui est déprimant. C'est-à-dire qu'on est face à des militantismes assez virtuels, et d'une certaine manière, moi je pourrais me dire, depuis X années, que je peux m'agiter, d'une certaine manière, c'est que ça ne prend pas. Et ce à quoi on assiste, c'est simplement la juxtaposition de positions politiques qui ne débouchent rien, et ce qui me fait dire, moi, d'une certaine manière, que je ne peux attendre que de ceux qui vivent concrètement les atrocités, c'est qu'il n'y a qu'eux qui puissent, dans leur auto-organisation, alors effectivement avec toutes les limites que peut avoir leur auto-organisation, mais en essayant d'attendre cette certaine forme de contradiction de ce qu'ils peuvent vivre, d'attendre ça, pas de manière messianique, parce qu'effectivement c'est très confortable aussi, mais que ça puisse éventuellement aboutir à quelque chose. Parce que dans les soi-disant personnes qui auraient un peu plus de lumière ou sur des positions qui pourraient être les nôtres, ce qu'on voit, c'est des accumulations de monades comme ça qui se juxtaposent, mais qui sont incapables de se rencontrer dans le réel, et ce que je vois dans ces milieux militants dits révolutionnaires, c'est surtout ça, des gens qui peuvent faire des positions très contrastées, très écrites, très affirmatives ou très documentées, mais finalement peu de rencontres, peu d'échanges, peu de débats, peu d'actions collectives concrètes, d'auto-organisations concrètes pour aider les gens qui sont dans ces situations-là, pour aider les prolétaires qui essaient de se barrer. Et c'est ça qui en fait me déstabilise, en tout cas me remet en question d'une certaine manière. C'est-à-dire que finalement, ça ne prend pas... Je ne sais pas vous, moi, Radio Vostani existe depuis presque 10 ans, et je veux dire, le peu de gens qui ont été à l'initiative d'une rencontre pour essayer de faire des choses pratiques, on les compte sur les doigts d'une main. Et c'est ça qui est déstabilisant, c'est ça qui est triste, d'une certaine manière. Je te répondrai à deux niveaux si tu veux bien. Et je me fais le relais un peu aussi de Sylvie et Mélissa aussi, qui me disent des choses dans le rêve, mais j'aimerais bien qu'elles le disent elles-mêmes. Mais bon, c'est que d'abord, il n'y a pas que ceux qui sont sur place qui sont concernés par ce qui se passe en Ukraine. Je te dirais qu'avec l'Ukraine, s'est déclenché aussi tout un processus qui s'appelle l'inflation en Europe qu'on n'a plus connue depuis 20 ans, une trentaine d'années. Et donc, directement, tous les jours, des prolétaires vont à la pompe d'essence, ils se disent, putain, je n'arrive pas à charger ma bagnole, et j'ai besoin de ma putain de bagnole, quoi qu'on dit, c'est qu'on a des écologistes, j'ai besoin de ma putain de bagnole pour aller travailler. Parce que le capital a tellement dispersé les choses au niveau territorial et spatial, qu'entre mon lieu de résidence et le boulot, il y a des kilomètres à se taper. Et ça, pour l'instant, il n'y a pas d'autre solution que de prendre sa putain de bagnole et de faire ça. Et donc, tous les jours, les prolétaires, quand ils vont chercher leurs pattes ou leurs machins en grande surface, ils le sentent, quoi. Et donc, ce n'est pas uniquement les prolétaires là-bas en Ukraine ou en Russie dont il faudrait attendre quelque chose, quoi. Comme disent très bien nos amis italiens, l'appauvrissement inimaginable qui est en train de vivre l'Europe pour l'instant, quoi, fait que ça dépend aussi de nous ici, quoi. Et quand eux, ils disent, notre ennemi principal se trouve ici, c'est notre propre bourgeoisie, on voit très bien ce qui se passe en France, hein. Les dernières élections, quoi, et la mise en place de cette première ministre borne tout ça, etc., elle n'inspire que confiance, quoi. C'est clair qu'on va avoir un avenir radieux, quoi, et plein de bonheur, quoi, pour reprendre ce que tu dis, Sylvie, quoi. C'est clair, on voit rien qu'à sa tête de sinistres personnages, on voit très bien vers quoi on s'amène, quoi. Et donc c'est clair aussi que, d'une façon ou d'une autre, les choses se jouent aussi ici et pas uniquement là-bas, quoi. Ça, c'est une évidence totale. Et c'est pour ça que la plupart des militants un peu à gauche, à droite, qui essaient de maintenir vaille que vaille, je suis d'accord avec toi sur la décomposition des milieux dits révolutionnaires. Moi, je crois qu'ils sont en train de se décomposer complètement et définitivement. Et je te dirais quelque part, tant mieux. C'est pas plus mal, quoi. Autant qu'une nouvelle génération arrive, quoi, avec des idées un peu plus fraîches, quoi, et peut-être un autre regard aussi sur notre histoire, aussi. Ça pourrait nous faire du bien, quoi. Mais le deuxième point que je voulais développer, quoi, c'est que ces petites minorités qui restent aujourd'hui, quoi, n'ont pas d'impact social, n'ont pas de puissance sociale. Et c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. On est minoritaire parmi les minoritaires. On n'est rien du tout, quoi. Et dans ce rien du tout, on n'arrive même pas à faire grand-chose, quoi. Déjà se rencontrer, comme tu dis, quoi. Déjà essayer de mettre des choses en route, quoi. Et essayer de concrétiser cet international, comme disaient les militants anarchistes italiens ici, quoi. C'est-à-dire d'essayer de se préparer pour demain. Et les questions se jouent aujourd'hui. Aujourd'hui, on a du temps. Aujourd'hui, il n'y a pas un gendarme qui ne fera pas à notre porte pour nous dire ton fils ou ta fille, même, parce que maintenant, c'est l'égalité, quoi. Ton fils et ta fille peuvent partir au front. Et toi, tu vas aller travailler gratuitement dans les entreprises, quoi, pour la patrie et des choses comme ça, quoi. Donc, pour l'instant, les choses ne se jouent pas, quoi. Mais c'est tous les jours, quoi, qu'on doit quand même essayer de survivre ici en tant que prolétaire, quoi. Donc, c'est tous les jours que la bataille se fait. Et elle se fait ici. Et il ne faut pas attendre demain, quoi. Mais nous, comme minorité, on essaie de voir un peu plus loin, quoi, et de se poser déjà des questions de ce qui va arriver, quoi. Sans avoir de boule de cristal. Mais on sait très bien ce qui va arriver, quoi. C'est pas terrible, quoi. Donc, autant se poser des questions aujourd'hui. Autant essayer de se réapproprier ce fil rouge, quoi. Essayer de retisser ce fil rouge avec le passé. Voir ce que nos anciens ont fait, quoi. Voir ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Et peut-être aussi de se dire, mais comment on va faire pour après, quoi. Ça, c'est peut-être les questions à se poser aujourd'hui. On a du temps, entre guillemets, quoi. Et on a la possibilité de pouvoir le faire, quoi. Oui, comme dit Tristan Léoni dans son texte, j'avais envie de le citer aussi. Il dit la même chose. Il se trouve que nous ne subissons pas de bombardements actuellement, que des combats n'ont pas lieu dans nos rues, que nous ne risquons pas chaque minute d'être tués. Nous n'avons donc pas d'excuses, pas d'excuses pour perdre la tête. Nous pouvons profiter d'un cadre relativement confortable afin de réfléchir posément aux événements en cours. Nous aurions tort de ne pas en abuser, car ce cadre disparaîtra peut-être plus vite qu'on ne le croit. Ce n'est pas très positif, mais c'est malheureusement, avec la militarisation en puissance, le retour de la guerre, c'est le long du chapitre suivant. Donc, oui, il y a des choses à faire malgré tout. C'est-à-dire qu'en fait, le vrai problème, alors après, on va me dire que ces fonds et formes s'articulent, mais ce qui me manque d'une certaine manière, c'est ce à quoi se raccrocher, ou en tout cas, la perspective. Il y a une époque, le fond de l'air était rouge, on disait, ou noir peut-être, je ne sais pas, mais... Enfin, en tout cas, il était rouge. Maintenant, tu parlais d'inflation, ce n'est pas ce qui nous pend au nez et ce qui arrive, mais à une époque d'inflation, les gens luttaient pour le salaire. Maintenant, ils luttent pour la baisse des taxes. Quand ils luttent, quand ils entrevoient, éventuellement, je parle pour la gauche du capital, quand elle veut lutter contre Poutine, elle veut bloquer le pétrole russe, mais elle ne s'interroge pas sur le pétrole qataris, par exemple, parce qu'il serait moins dégueulasse, peut-être. Enfin, on voit bien que toutes les impasses, les fausses voies, les vraies voies de garage qu'on nous propose ou qui sont proposées par la gauche du capital ou par les voies que prennent les prolétaires, c'est-à-dire que leur solution, ou en tout cas, ce à quoi ils accrochent, c'est se dire, plutôt que de lutter pour les salaires, on veut baisser les taxes. C'est là où je me dis que l'impasse, c'est quand même, elle est bouchée, elle est même presque, il est presque impossible de sortir, quoi. Oui, mais ça, les révolutions commencent toujours par un truc anodin, enfin, anodin, non, ça peut être l'augmentation énorme du prix du pain, ou voilà, tu vois, c'est comme la révolution française aussi, il y a toujours un truc qui paraît anodin, comme tu dis, le prix des taxes, qui peut être un déclenchement. C'est comme une revendication, de toute façon, qui emmerde, dès qu'on revendique, ça emmerde le capital, quoi. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas très bien, je ne vois pas très bien, je suis d'accord avec toi qu'il faut demander plus de salaire aussi, mais il ne faut pas non plus être bloqué sur ce qui se passe là, maintenant, tout de suite, quand on essaie d'avoir une vue un peu plus large, un peu plus haute, c'est très évident, quoi. Non, mais ce que je vois, c'est que la prochaine étape, c'est que ça fait quelques années qu'on nous sérine avec le peuple, on voit bien que la prochaine étape, c'est que le peuple va choisir un bouc émissaire, le peuple va se trouver une nation sur laquelle taper dessus, le peuple est convoqué à toutes les sauces, toutes les cinq minutes, pour faire son unité nationale, ou pour faire son unité raciale, ou pour faire son unité autour de son capital national, on voit bien que c'est la prochaine étape, d'une certaine manière. Mais c'est ce qu'on voit, et c'est ce qu'on a vu aussi avec les élections, et c'est ce qu'on voit aussi aujourd'hui avec tout ce rassemblement de la gauche autour de Mélenchon. Mélenchon, il y a plus de drapeaux nationaux dans ses meetings que chez Le Pen, c'est ça qui me fait souvent rire d'ailleurs, même s'ils chantent parfois à l'international, mais voilà, c'est pour te dire que la bourgeoisie, c'est ce que j'expliquais tantôt, il y a des bruits de bottes, d'un point de vue politique aussi, il y a des réunions, des concentrations qui se font, etc., pour préparer les proletaires à la guerre, et pas plus Marine Le Pen qui défend la nation, ou Mélenchon qui fait du socialisme national et l'autre qui fait du national-socialisme, ne sont différents, sans parler même des autres organisations politiques, elles vont toutes dans le même sens, en fait. Et donc là-dessus, je te rejoins, mais ça, c'est l'instantané, c'est l'immédiat, c'est le politique, ce n'est pas la chose la plus intéressante et la plus importante, il faut aussi voir un peu à travers le monde toutes les choses qui se passent, il y a eu, je vais citer des trucs à la con, mais il y a eu des blocages de transports de troupes et de matériel militaire en Angleterre, par des dockers, il y en a eu aussi en Grèce, dans le nord de la Grèce, il y a des chars qui n'ont pas été débarqués, des chars de l'OTAN qui devaient aller renforcer l'OTAN en Roumanie, qui ont été bloqués finalement par des dockers, donc je peux faire une longue liste de ça, il y a des choses qui se passent, c'est ça qui nous importe aujourd'hui, de mettre en avant, et non pas les prochaines élections législatives, le NUPES, et même certains anarchistes qui appellent à voter Mélenchon, on s'en fout de ces choses-là, même si elles existent, on en a ça dans notre tête, mais ce qui nous importe, c'est de voir où est notre classe, même si aujourd'hui, elle est très minoritaire, elle est souvent pas là, et c'est le grand, 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 grand sujet historique qui dort pour l'instant, et il dort profondément, et on fait tout pour, et on fait tout pour qu'il s'oublie lui-même aussi, pour ce qu'il est, c'est-à-dire une opposition franche et brutale à ce monde qui va vers sa fin, mais ça ne doit pas nous empêcher, nous, avec un peu de conscience de classe, on va utiliser un gros mot, de se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire, et là-dessus, essayer de faire au moins le minimum, c'est-à-dire essayer de nous adresser à des plus jeunes, et pas à ces milieux militants complètement décomposés, sclérosés, et pour se dire, mais les gars, si vous refusez la guerre, il faut refuser le capitalisme, il y a ça, 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 ce qu'on vient de dire pendant deux heures, ici en émission, quoi, tu vois, donc c'est pour ça qu'on voulait faire ce son aussi, c'est de rappeler un minimum, c'est tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est déjà beaucoup, mais c'est pas assez, ça on en est bien conscient aussi, quoi. Moi, je trouve que c'est important, tu vois, pour les prolétaires anarchistes ukrainiens qui vont se battre sur le front, mais c'est parce qu'ils connaissent pas toutes les expériences du passé, et donc c'est important de pouvoir les reproduire, les communiquer, etc., pour que les plus jeunes puissent ne plus faire ce genre de conneries, puisque ça s'est déjà produit. Et c'est un peu dommage, on remet la cuillère, on remet le couvert, c'est ralant. Ce qui s'est produit en 1914, les anarchistes qui étaient contre la guerre qui vont s'engager sur le front, se reproduisent en Ukraine. C'est quasiment les mêmes mots, en plus ceux qui sont utilisés, quoi. Ça, c'est pas plaisir. Dépendant la liberté contre la barbarie. Donc il vaut mieux se faire trouver les corps pour les intérêts qui ne sont pas les nôtres. Il faut réaffirmer les intérêts du prolétariat contre la guerre capitaliste, et donner des exemples historiques concrets pour que ce ne soient pas des beaux slogans. Le point qui est un anarchiste bien connu, la veille de 1914, on est venu le chercher pour lui dire, tu vas au front, il n'est pas question, on va te juger, on va te monter en prison. Il dit, je préfère être jugé, je préfère même recevoir 12 balles dans le corps, et mourir, comment il disait, et mourir plutôt que de participer à une guerre fratricide. Il disait bien le mot fratricide, c'est-à-dire entre frères, on n'a aucun intérêt, je préfère ça à votre saloperie de guerre. Il a passé ses 4 années en prison, le coin, mais au moins il a sauvé sa peau quelque part, parce que l'autre imbécile qui est parti au front, il y en a peu qui sont revenus aussi. Donc quand tu dis que faire, ça par exemple, c'est déjà des choses intéressantes et importantes de redire ça à nos plus jeunes, parce qu'ils sont lobotomisés. Et comme disait Sylvie, ils font tout pour. Et aujourd'hui, il y a une entreprise généralisée, la bourgeoisie fait tout, pour que nos plus jeunes à nous se soient complètement lobotomisés. Là, il n'y a qu'à voir nos gamins, comment ils courent pour être derrière leurs machines, leurs écrans, et des machins comme ça, il n'y a pas que la télévision aujourd'hui. Il y a tous ces saloperies d'écran qui sont là aussi pour essayer de lobotomiser les prolétaires. Et ça marche. Et ça marche. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est impuissants, isolés, et tout ça, etc., comme minorités révolutionnaires. Il faut en être conscients. Mais ça ne va pas nous empêcher de dire et de faire des choses. En plus, sans compter le fait d'être atomisés au travail. On est atomisés chez soi, au travail, et dans toutes les sphères sociales, il n'y a que de l'atomisation. Non, mais moi, j'ai conscience et je me raccroche, bien évidemment, à toutes ces actions qui sont menées anonymement, sans forcément des tracts à l'appui et des revendications, de ces prolétaires qui incendient casernes et lieux de recrutement divers, mettent des rails hors service ou essayent de stopper l'acheminement de canons divers et variés. Il est évident que ça fait plaisir. En tout cas, ça nous montre qu'il n'y a pas d'apathie particulière. Maintenant, la seule, je dirais, perspective qui nous est donnée à nous qui sommes ici, peut-être effectivement pas sous les bombes, même si on est à court terme ou à moyen terme, on va être soumis à des fortes pressions, c'est effectivement, comme vous le disiez d'ailleurs dans un texte précédent, ne pas perdre la tête. Effectivement, je pense que c'est au moins la seule chose qu'il y a à faire, c'est de ne pas perdre nos repères, de ne pas perdre notre sens de l'analyse et peut-être d'une forme d'éthique aussi. Peut-être qu'il nous reste, même si j'ai toujours du mal avec cette conception, mais enfin, toujours cette forme de perspective qu'on essaie de défendre à long terme, bien sûr. Je te dirais aussi de ne pas hurler avec les loups. Quand je vois certains qui appellent à ce que l'OTAN envoie plus d'armes en Ukraine et qui se disent anticapitalisme, révolutionnaire, liberté et tout ce que tu veux, je m'arrache les quelques cheveux qui me restent sur la tête. Ça me rend fou. Ça me rend fou. Ça me rend fou. Ça me rend fou. C'est ça qui veut dire ne pas perdre la tête, tout à fait d'accord, mais aussi dire mais putain, il faut arrêter. Ne pas hurler avec les loups, c'est déjà un minimum aujourd'hui. Ne pas hurler avec les loups qui appellent à la guerre de tous les côtés. Du pognon et des armes, il y en a et ils vont en Ukraine et ils n'ont pas besoin de nos forces supplémentaires pour que ça soit envoyé. Comme les anarchistes qui appellent à voter Mélenchon, je pense que la bourgeoisie n'a pas besoin des voix anarchistes pour contrer le fascisme. C'est clair. C'est évident. Mais là, c'est là où ça pose problème. C'est là qu'on voit qu'il y a quand même des repères et des perspectives qui n'existent plus ou en tout cas qui ont été bouffés ou en tout cas ces gens-là ont été assimilés. C'est pour ça que je te parle d'un milieu militant en décomposition complète. En décomposition tellement complète qu'il ne faut plus compter sur lui. Ça fait partie du système, ça fait partie du capital, ces gens-là, beaucoup du moins. Il faut espérer peut-être qu'il y en a certains là-dedans encore sains qui feraient le pas de côté et qui sortiraient un peu de tous ces milieux-là pour essayer de faire autre chose comme toi, comme nous et des choses comme ça. Tu vois, c'est notre parcours aussi à nous. Ces 40 années entre guillemets de militantisme et des choses comme ça qui nous ont dégoûtés de tous ces milieux-là. Ces milieux inconséquents et incohérents qui nous font dire aujourd'hui qu'il faut faire quelque chose d'autre. Il faut tout renverser la table comme disaient nos anciens. Il faut renverser la table. Il n'y a pas d'autre solution. Il y a quand même des initiatives. Oui, oui, heureusement, comme le dit Mélissa, heureusement, il y a des initiatives. On n'est pas tout seul. Soyons modestes et restons modestes. Heureusement, il y a des initiatives. Oui, oui, bien sûr. Et il faut les relayer. Il faudra les relayer. Il faut les appliquer. Ce que je voudrais, c'est peut-être quand même après ce son, peut-être lorsque tu présentes ce son, de peut-être essayer de mettre quelques repères et quelques références avec pour que les auditeurs puissent quand même aller lire eux-mêmes ce qui nous ont servi finalement et ce qui nous ont passionné et ce qui nous ont finalement permis de se dire qu'on n'est pas seul heureusement et que des choses se font même si on n'est pas d'accord à 100%. Il n'y a pas de Bible non plus. Mais au moins, ça va dans le bon sens. On se pose les questions qu'il faut et on essaie de répondre. Et donc, on ne reste pas dans son canapé devant des écrans et on se demandait « Ah oui, et que faire ? » Alors là, on ne fait rien. Oui, le fameux canapé mauve. On ne va pas trop de... Certains ont parlé de canapé mauve et on s'est posé la question « Pourquoi un canapé mauve dans la discussion ? » Mais bon, bref. Voilà, ça nous a fait... Est-ce qu'il n'y a pas des... Je dirais des conceptions... Enfin, une matrice politique et philosophique même emploi dans les grands mots qui ne sont plus, je dirais, défendues. On parlait de la critique impitoyable de toutes les patries, nations, Etats. J'ai l'impression quand même que ça ne parle plus, quoi. C'est plus parti. Enfin, je veux dire, on ne peut plus... La critique radicale de toutes les nations, de toutes les nationalités, de tous les nationalismes, de tous les Etats, de toutes les armées, c'est quoi ? C'est inaudible, c'est incompréhensible, c'est inconcevable ? Non, je te réponds. Je peux dire, excusez-moi, juste un mot parce que je vais devoir... On s'est dit, ça y est, c'est le fuchi-ball ! Non, 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 non. Non, je dois aller regarder le match maintenant, donc je voulais juste faire une dernière. Moi, je pense que... On est obligé, de toute façon, on n'a pas le choix. Je pense qu'on est obligé, bon, toujours, à considérer les choses en mouvement. c'est la base de la dialectique et d'une autre manière de penser, de regarder un peu le monde en mouvement. Et donc, on doit faire preuve de beaucoup de souplesse aussi. Moi, je pense que il y a quand même des signes. Je suis évidemment... Enfin, je suis d'accord avec ce que tu dis, effectivement, Polo, je ne vois pas aujourd'hui des gens brûler le drapeau national dans leur propre pays. Je ne vois pas... Voilà, des grandes associations. Enfin, bon, disons, on est d'accord, l'état du mouvement, il est ce qu'il est. Par contre, ce que je vois, c'est simplement, très directement, avec ce qui... Je prends un exemple tout simple. Avec ce qui s'est passé autour de la question de la dite crise sanitaire et du Covid, moi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué autour de vous, mais les personnes qui, pour des raisons, mais comme ça, que tu dirais, a priori, absolument en dehors de la politique, ont commencé à critiquer le gouvernement sur la manière de gérer cette question sanitaire ou d'aborder cette question sanitaire. Donc, vraiment, sur la question des vaccins, sur la question des trucs, des choses très, très polarisantes, peu importe. En tout cas, ce que moi, j'ai noté, c'est que ces mêmes personnes aujourd'hui, en tout cas, une bonne partie, je dirais, des personnes qui, intelligemment, ont critiqué, mais sans un point de vue de classe même, la question sanitaire, aujourd'hui, elles regardent le gouvernement qui est en train de leur dire, attention, la Russie, c'est méchant, il faut défendre l'Ukraine, eh bien, elles le regardent avec le même recul que ce qui vient de se passer au niveau de la crise sanitaire. Vous voyez, en disant, a priori, on ne te croit pas, monsieur l'État. A priori, on ne te croit pas. A priori, on sait que tu nous as raconté des conneries, tu es en train de nous en raconter d'autres. Alors, malheureusement, bien sûr, rien n'est parfait. On voit qu'il y a beaucoup aussi, alors, du coup, de chutes dans le complotisme mais, il n'empêche, ce que je voulais simplement dire, c'est que le monde ne reste pas fixe, il ne reste pas tel qu'il est. Il y a des choses qui bougent, ces crises sanitaires à répétition, la manière dont c'est géré, la réaction de toute une série de personnes par rapport à ça, la question maintenant de la guerre et la façon dont on essaye de nouveau de commander au peuple, comme tu disais, Paulo, comment il doit penser et le fait qu'une série de gens disent, attends, 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 tu viens de nous rouler, sur la totalité, donc, à notre avis, là aussi, tu es en train de nous raconter des conneries. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce fameux État où le prolétariat ne veut plus et la bourgeoisie ne peut plus, alors, je ne dis pas qu'on y est, mais il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui bougent et qui font que même si ça ne s'exprime pas par des associations et une cohérence, on va dire, voilà, révolutionnaires qui auraient tendance à généraliser, d'accord, ce n'est pas la forme que ça prend aujourd'hui, il existe quand même pour moi, ben oui, toute une série de signes qui disent, ce monde va finir, de toute façon, d'une façon ou d'une autre, mais je veux dire, ce monde va finir, que ce soit parce qu'il va brûler à cause du réchauffement climatique ou qu'on va tous crever d'une variole de la tortue rouge, je veux dire, c'est pas le barré quoi, donc voilà, ce monde va finir mais voilà, peut-être que nous, on a les moyens de faire en sorte que ce soit plutôt le monde de l'économie qui finisse et qu'on puisse mettre en avant quelque chose du même. Voilà, écoute, c'est juste pour essayer, ce n'est pas pour délivrer un message d'espoir, je mets beaucoup de guillemets, c'est juste pour dire simplement et modestement comment moi aussi j'essaye de penser dans cet énorme chaos qu'exprime le monde aujourd'hui. Ah moi, je vois plutôt, je pense vraiment que les choses vont se clarifier rapidement. Moi, j'ai l'impression que ça va se clarifier mais de manière très autoritaire, moi j'ai l'impression que la polarisation, enfin le combo vaccin et guerre en Ukraine, il y a quand même une tentation, je dirais, presque, je dirais, codilliste d'appeler à une espèce d'autoritaire, enfin cette fascination pour les anti-Covid, les anti-vaccins pour Poutine, parce que beaucoup ont polarisé sur ce truc-là, elle fait appel quand même à une espèce d'imaginaire autoritaire assez pourri quand même parce que sous prétexte de liberté, de démocratie, alors que là-bas on ne peut pas dire que ce soit le summum de la démocratie et de la liberté en ce moment, vu les lois et les exceptions qui sont mises en place, on a quand même l'impression qu'il y a une espèce de tentation autoritaire à l'avènement d'un chef qui prendrait en charge une forme de vraie démocratie avec des gens qui seraient vraiment élus par eux-mêmes, enfin tu vois, une forme de coïdisme de gauche ou même de droite, je ne sais pas trop quoi, une espèce de mix un peu Mélenchon-Poutinien, tu vois, et moi j'ai plutôt l'impression qu'on va vers ça, quoi. Ah, on est bloqué. Un peu dans l'histoire mais au-delà d'histoire, tu vois qu'à un moment donné, un des réflexes de la bourgeoisie quand elle ne peut plus vraiment, c'est de taper le poing sur la table et de mettre l'autoritarisme, on vient de le voir avec la manière dont on a bloqué la population, le prolétariat mondial dans ces maisons. Donc, je veux dire, là, la capacité de la bourgeoisie à taper sur le poing et surtout la capacité des prolos, enfin en tout cas des gens à obéir, elle est assez phénoménale. Alors, ne me fais pas dire ce que je ne dis pas quand je souligne qu'il y a quand même des milieux, pas des milieux, il y a des personnes qui ont quand même, qui ont désobéi, qui ont dit non, attends, 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 qui ont essayé de désobéir, je ne suis pas en train de dire que donc, d'abord, je ne résume pas du tout les gens qui ont désobéi à la question sanitaire, aux antivax, ce serait débile, il y a toute une série d'expressions, évidemment, c'est elles qui ont le plus la part belle et c'est elles qu'on met le plus en spectacle, mais non, il y a simplement du bon sens qui a fait réagir une série de personnes par rapport aux mesures qui étaient prises dans le cadre de cette crise sanitaire et donc, ce que j'ai dit, de nouveau, tu as raison, il y a toute une série, il y a une espèce de courant, alors plus formalisé, anti-vax, qui du coup, ne veut pas d'Ukraine, peut-être pour les raisons que j'évoquais, qui se mettent pro-Poutine, ben oui, c'est d'une tristesse absolue, mais il ne faudrait quand même pas rester et se limiter simplement à ce qui est le plus spectaculairement mis en avant en ces réactions. Moi, ce que je veux simplement dire, c'est qu'il existe des désobéissances et voilà, on est face à un État qui se décrédibilise. Maintenant, je suis d'accord avec toi, un des dangers, c'est qu'un État de plus en plus décrédibilisé, voilà, je dis un État, ça peut se passer partout dans le monde, évidemment, réagissent de façon coup de poing sur la table, on arrête un peu ces conneries, maintenant l'ordre règne et c'est vrai que, voilà, les réactions, voilà, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas comment ça peut se passer, voilà, mais moi, ça n'empêche pas un optimisme quand même, voilà, plus large sur le fait que ce monde ne pouvant pas s'en sortir, je pense qu'à un moment donné, le prolétariat est contraint simplement, s'il veut juste survivre, de prendre des directions, des dispositions qui permet l'organisation d'une conscience de classe, la structuration d'un mouvement et de choses comme ça s'est déjà passé dans l'histoire, voilà, c'est un petit peu ça que je voulais dire et là, je dois vous saluer les frères en disant que, voilà, j'étais bien heureux de partager ce temps avec vous et que s'il y a d'autres choses, évidemment, enfin, ça, vous pouvez en parler ou on en parle en antenne avec Polo, moi, je suis évidemment présent, quoi, voilà. On peut peut-être conclure pour ce qui nous concerne en disant quand même que ceux qui payent, c'est encore les prolétaires d'une certaine manière, ce sont toujours les mêmes, quelles que soient les nations dont on les affuble, les drapeaux qu'on veut les faire porter, les armes qu'on leur demande de transporter et d'utiliser, ce sont toujours les mêmes qui payent les pots cassés, ce sont les prolétaires et donc la solution ne viendra que de nous-mêmes, c'est-à-dire que nous ne pouvons nous sauver que nous-mêmes et éviter de subir les injonctions qu'ils nous ont proposées, les fausses solutions de restauration de la plus-value, de l'État, de la nation, la grande nation héroïque ou je ne sais quel mythe bourgeois. Moi je terminerai par un couplet de l'international qui dit il n'y a pas de sauveur suprême parce que c'est vrai que je rejoins ce que Polo dit et ce que Michel dit aussi, il y a des tentations proto-fascistes ou after-fascistes, je ne sais pas comment il faut les appeler mais de sauveur suprême et comme disait l'astrophe de l'international il n'y a pas de sauveur suprême ni Dieu, ni César, ni Tribun parce que Dieu aussi il a son petit rôle à jouer, dans certains pays il marche bien pour l'instant pour les Césars il suffit d'aller voir aux Etats-Unis ou en Russie ça marche très bien aussi et pour les Tribun il faut regarder chez nous il y en a un qui marche bien c'est quand même notre ami Mélenchon qui veut jouer aux Tribun et donc le couplet disait il n'y a pas de sauveur suprême ni Dieu, ni César, ni Tribun prolétaire sauvons nous-mêmes déclarons le bien commun le salut commun j'ai déjà oublié l'international t'imagines donc voilà moi j'aimerais oui oui je vais être puni je le sais sans 50 coups de fouet mais bref il faut rigoler je termine par ça c'est clair que notre émancipation notre salut ne viendra que de nous-mêmes il ne faut rien attendre de personne c'est clair et net c'est pour ça certains prolétaires ne demandent d'autorisation à personne ils ne parlent au nom d'aucun groupe ni aucun courant ni rien ils désertent ils s'insoumettent c'est ça qu'on dit ils s'insurgent non mais quand tu es insoumis par rapport à la guerre ils refusent de se soumettre voilà c'est ça ils refusent de se soumettre si tu veux ils désertent ils font des grèves les mères ou les filles empêchent leurs hommes ou leurs enfants de partir au front il y a des filières ça j'ai entendu récemment entre la Pologne et l'Ukraine il y a des filières qui se mettent en route pour faire traverser des déserteurs et des choses comme ça voilà et nous ici on subit l'inflation on subit l'austérité qui va s'ajouter à tout ça etc et en espérant qu'il y ait des mouvements voilà et donc il n'y a pas d'autre choix on sera là-dedans ou on ne sera pas et c'est ce qu'on fera qui déterminera si on est du bon côté ou du mauvais côté et donc prolétaires sauve-nous nous-mêmes je n'ai que ça pour finir j'ai pas de tout plus joyeux à te dire c'est déjà pas mal savoir qu'on peut compter que sur soi-même entre nous entre prolétaires pour s'entraider parce que c'est un peu ça qui manque d'une certaine manière c'est au-delà de toutes les bonnes intentions tout ça ce qu'on a du mal aussi à concrétiser c'est une solidarité réelle parce qu'on parle beaucoup de solidarité mais on voit quand même bien qu'elle n'est pas l'heure du jour je termine encore par une citation d'un camarade russe qui a écrit une petite lettre et qui c'est dans Avis de tempête numéro 51 une revue anarchiste mars 2022 2022 voilà comme dit Mélissa et qui dit c'est la grande faiblesse de notre mouvement en Russie quand on le considère dans une perspective de long terme car nous n'avons nulle part où nous replier personne ne peut nous garantir quoi que ce soit nous ne pouvons même pas nous garantir mutuellement écoute bien c'est quand même grave parce qu'il dit nous ne pouvons même pas nous garantir mutuellement que nous resterons debout ensemble main dans la main en nous regardant dans les yeux et en sachant que quoi qu'il arrive nous continuerons la lutte il y a un manque de camaraderie un manque de ressources et d'infrastructures parce que tu disais tout le son ici qu'on a fait un manque de clarté idéologique c'est ce qu'on a essayé d'insister dessus concernant la façon de lutter aujourd'hui et pour les prochaines décennies la conviction nous manque que la meilleure chose à faire pour notre liberté pour notre bonheur pour notre vie c'est de lutter nous manque aussi la croyance que la lutte vaut toujours la peine et qu'elle est forcément le bon choix à mourir ou à être emprisonné c'est pourtant cette idée que la lutte est vie et que la vie est lutte cette vision philosophique ce sentiment qui permet de reprendre ses esprits et de garder le moral dans des moments les plus difficiles compagnons nous sommes les seuls à pouvoir nous donner mutuellement de la force oui tout à fait je pense que c'est la c'est une bonne coopération je l'ai dit comme ça mais c'est tellement triste ce que le compagnon l'a écrit et d'un autre côté c'est tellement fort aussi et on se reconnait tellement dans ce qu'il dit il est seul il est il est il est voilà mais on a pas le choix il dit il faut continuer la lutte même c'est vrai que c'est déprimant t'as envie de pleurer quand tu dis ça mais non il dit quand même il faut continuer la lutte oui on a pas le choix en fait on a pas le choix bien sûr bien sûr je voulais vous remercier beaucoup je crois qu'on aurait eu le choix mais là on est pas des bourgeois on est des prolétaires si on se lève pas demain matin pour aller travailler enfin demain matin je raconte des conneries c'est dimanche mais si on se lève pas le matin pour aller travailler on peut pas nourrir nos enfants il y a rien à faire et nous même donc on peut pas se reproduire tant qu'on est là-dedans on s'en sortira pas et il n'y a pas une guerre ou l'autre et notre participation qui nous émancipara de ça et donc la seule émancipation c'est la révolution sociale on peut pas dire autre chose ouais bah sur ces paroles j'irais optimistes je vous remercie beaucoup pour votre présence pour vos paroles qui nous permettent au moins de nous ressouder nous et de nous rencontrer c'est déjà pas mal effectivement on mettra des liens à la suite de cette émission pour les consultations et j'espère que d'ici quelques temps on pourra faire une émission EC égale 7 sur ou 6 je sais plus on va plus parce qu'on a arrêté le truc ce qui serait bien sur la confusion sur le confusionnisme le dit confusionnisme est-ce qu'on avait projeté mais il y a quelques petits problèmes techniques donc j'espère qu'on la produira celle-là autour de cette fameuse notion de confusion qui prête à beaucoup à discussion et à interrogation et à décrit les tricotages voilà donc on vous remercie pour tout où vous soyez et merci beaucoup en tout cas voilà et bonne soirée aux auditeurs ou bonne journée aux auditeurs quoi après tous ces tous ces discours un peu déprimants quoi c'est pas grave voilà comment ça déprimant comment ça déprimant plein de télisme non mais il y a un match de foot à la clé pas loin non mais il y a un match de foot on ne peut pas rater ça bon moi j'avoue que je ne fais pas partie de ce drapeau là j'avoue que je ne porte aucun drapeau chacun ses problèmes chacun sa misère évidemment exactement non mais c'est bienveillant tout est bon bon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...